... Merci beaucoup d'être là. J'ai appelé quelqu'un qui est ancien président d'ECF Provence à la Côte d'Azur. Il a été membre du bureau de l'Asie depuis 2012. Ancien vice-président du conseil, toujours des... ...de BACA, et ancien président du conseil régional de l'Ordre d'Expérantable de BACA. Il a été réélu. Le 15 décembre 2020, il devient le nouveau président de l'Ordre. Et je vous demande d'accueillir bien d'elle. Kansi, merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'intervenir à cette keynote de la Unisoft. Je vais essayer d'être rapide puisqu'on attend au Palais des Expositions. Ça ne vous a pas échappé que demain, il y a un congrès qui commence. Donc il y a les derniers... On est à la V108, je crois, de la plénière d'ouverture. Donc voilà, il va falloir qu'on aille finaliser la plénière, à quelques heures de la plénière d'ouverture. Eh bien, vous expliquez la logique de Dracarys. Donc c'est une vision de la profession pour aller vers l'expert comptable augmenté avec des enjeux devant nous. La data d'un côté, la facture électronique qui arrive. Et puis, bien évidemment, toutes ces startups qui veulent inventer notre métier. Régulièrement, je vois sur les réseaux sociaux une cramante. Telle startup se crée, on va ubériser, on va faire moins cher, on va tuer les experts comptables qui ne servent à rien. Donc déjà, le premier message à faire passer, c'est arrêtons d'avoir peur. 21 000 experts comptables, 130 000 collaborateurs, 3 millions d'entreprises, et on tremble. Or, ça ne veut pas dire, et je le dis dans toutes les AG, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas regarder ce qui se passe, on ne doit pas regarder l'innovation, au contraire. Alors, est-ce qu'on doit combattre l'innovation ? Est-ce que c'est possible de combattre l'innovation ? Non. Vous nous voyez, les 21 000 experts comptables transformés en Don Quichotte, avec les moulins à ventre ? Non. L'innovation, on s'approprie, on fait avancer nos structures, on ajoute l'information avec, on s'approprie le numérique, et on avance vers l'expert comptable augmenté, qui nous permettra de donner du temps qu'on va perdre en production, les bases de l'or ajouté, la saisie, etc., la facture électronique, les flux, le chef d'orchestre des flux papiers que nous sommes, la boîte à chaussures qu'on transforme en comptabilité, pour donner des informations de gestion à nos clients. Avec les flux numériques, on va être en immédiaté, donc on va devenir des interprètes de flux numériques. C'est ça, notre métier, dans les 5 ans qui viennent. Facture électronique, 1er juillet 2024. Donc ça, c'est important qu'on se l'approprie et qu'on soit en capacité d'aller encore plus vers nos clients. Moi, je crois que la révolution informatique qui arrive, c'est pas l'ubérisation des hommes, on a besoin d'encore plus d'humains. Nos clients vont avoir besoin d'encore plus d'humains, qu'on les accompagne encore plus qu'aujourd'hui. C'est ça qui va être capital. Et je crois que la crise, j'espère qu'elle est derrière nous, cette crise du Covid, a montré l'utilité de l'expert comptable. Encore plus qu'avant. Qui, aujourd'hui, peut se demander à quoi sert un expert comptable ? Est-ce que l'expert comptable peut être ubérisé sur la gestion psychologique de ses clients ? PGE, fonds de solidarité, rappelez-vous, les fonds de solidarité qui changeaient dans la journée. Qui mieux qu'un expert comptable pour accompagner, sauver les clients et aujourd'hui se projeter sur la relance, qui est l'objet de notre compagnie ? Et puis, il y a un autre élément très important. Ce sont les start-up qui, aujourd'hui, sont en train d'inventer notre métier sans nous. Est-ce que c'est acceptable ? Pour moi, non. Et donc, le rôle du Conseil national, c'est d'aller sur ce domaine, d'aller investir dans ces start-up, d'aller détecter les projets de demain, les outils de demain, pour aussi créer de l'innovation. Parce qu'on est malade dans notre profession de l'absence d'innovation. On est malade aussi de ces intérêts particuliers qui se font au détriment d'intérêts généraux. C'est sûr qu'il y a quelques éditeurs qui vivent très bien, qui ne font pas d'innovation, et ils n'ont pas envie que ça change. L'expert comptable paye bien, il accepte 3, 4, 5, 6 % d'augmentation tous les ans, il paye cash, il râle un petit peu, mais finalement, il est toujours là. Donc ça, il faut que ça change. Et c'est pour ça qu'on a lancé dans la carrice. Et c'est pour ça qu'on est rentré aussi au capital de MyUniSoft. Pourquoi ? Parce qu'il y a un projet stratégique, il y a une vision du logiciel de demain, un logiciel ouvert. Et puis il y a aussi ce qui est capital pour moi, par des experts comptables, pour des experts comptables. Aujourd'hui, le capital de MyUniSoft est détenu à 100 % par des experts comptables. Voilà, donc je crois que c'est important pour la profession de prendre en main son destin sur le numérique. C'est notre outil de production. On ne peut pas être dépendant. Vous savez, il y a une citation de Victor Legault ce week-end. J'ai lu en diagonale très rapidement le bouquin de Nicolas Sarkozy qui me fera l'honneur d'être là vendredi. Il y a une citation de Victor Legault qui dit qu'un écrivain propriétaire est un écrivain libre et qu'un écrivain libre est un écrivain indépendant. Un expert comptable propriétaire de ses outils informatiques est un expert comptable libre et un expert comptable libre est un expert comptable indépendant numériquement. Donc on peut très bien faire le lien et je crois que c'est très important pour la profession qu'on ne s'interdiseraient, qu'on voit loin, qu'on fasse preuve d'agilité et quand on nous dit que ce n'est pas possible, on essaie. Des fois, ça ne marchera pas, on se plantera, mais au moins, on aura essayé. Je l'ai dit au début quand j'ai été investi, j'ai dit que la profession peut accepter qu'on se plante, mais elle ne peut pas accepter qu'on ne essaie pas. Et sur le numérique, on va essayer, on se plantera sûrement sur certains sujets, on réussira d'autres. Voilà, donc Dracarie s'est lancé, levée de fonds ouverte à la profession depuis une semaine, ticket entre 1 000 et 50 000 euros, réservé uniquement aux experts comptables. À l'heure où je vous parle, on n'est pas loin des 2 millions d'euros, levés donc en 10 jours. On voit que la profession a envie de prendre en main son destin, donc si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas, c'est ouvert jusqu'au 15 janvier. Les associés fondateurs, parce qu'il fallait bien lancer le projet, ont exactement les mêmes droits que ceux qui rentrent aujourd'hui. C'est à la valeur nominale, donc voilà, il n'y a pas de... J'entends dire plein de choses, plein de bruit, donc c'est juste n'importe quoi, donc c'est pour ça. Je serai là pendant le congrès aussi, il y a des moments où on peut venir poser des questions, vous pouvez m'envoyer des messages, je suis bien évidemment à votre disposition, vous pouvez répondre, parce que je crois que c'est un enjeu qui est vraiment très important pour notre profession, cette indépendance numérique. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis je vous souhaite une belle fin de journée, et puis la bienvenue bien évidemment au 76e congrès du Congrès du Conseil national. Bravo, merci beaucoup. Merci infiniment. Une deuxième personne que je souhaiterais effectivement inviter à me rejoindre, il est informaticien de formation, notamment en IA à l'Université de Toulouse et au Knapp. Il est développeur du responsable commercial de ScanBank, il est co-créateur et président du club Espace Innovation depuis maintenant 12 ans. Il est aussi auteur et conférencier. Je vous donne l'applaudir, Gauthier-Roussel. Merci. Yes, c'est un chouette métier que de monter sur scène et de se voir en photo. Je vous expliquerai après que j'aurais bien fait votre métier si on avait expliqué clairement ce que c'était, mais comme je n'ai pas trouvé le métier d'expert-contable, j'ai fini par être acteur sur une scène et le bon côté, c'est de se voir en photo, mais il n'y a pas très longtemps, parce que ce n'est pas à mon nom, mais au nom du club Espace Innovation que je vais vous donner un petit point, l'état du marché en version rapido. Certains d'entre vous se rappellent. Antoine de Gaulle avait son émission rapido il y a quelques temps. Je parle pour les vieux, mais encore les vieux, c'est à peu près notre âge, puisque la profession a en moyenne 51, 52, 53 ans. Donc je vais vous parler en version rapido de l'état du marché, et pas tellement de ce que je pense moi, mais de ce que nous partageons au sein du club Espace Innovation. Le club Espace Innovation, c'est 150 cabinets, de 5 à 1 500 collaborateurs qui se réunissent 4 fois par an, qui parlent avec des règles très précises de communauté, de l'évolution de leur profession, notre profession, et on parle stratégie, marketing, tarification, organisation des collaborateurs, innovation, liste d'émissions, communication, etc. Et donc je vais vous donner notre petite vision pour poser ce temps ensemble avec un état du marché et cette sensation qu'on a qu'on est dans un très grand virage. Et je vais vous l'expliquer à partir de notre livre, que j'ai écrit en juin, et qui explique un peu tout l'état du marché, une relation concentrée. Ça va donner ceci. Première chose, je vais reprendre dans l'ordre de la définition. Le schéma que vous connaissez, qu'on a peut-être, pour certains d'entre vous, appris à l'école, c'est les forces de porteur. Notre marché, l'expertise comptable, vit exactement ce que vivent les autres marchés. On a tous les mêmes forces. Souvent, on pense que la profession est très différente des autres marchés. Oui, on fait un choix de métier, mais tous les marchés sont soumis aux mêmes forces. Et donc vous avez, derrière moi, les 4 forces classiques. Notre marché est influencé par les clients, la demande de nos clients entreprises, par les fournisseurs, par les concurrences diverses et variées qui arrivent. Et puis, Porter, en travaillant, avait ajouté une cinquième force, qui est celle des instances. Et clairement, nous sommes dans un virage qui est poussé par les instances, par les normes, et notamment, l'arrivée de la facture électronique, même si la facture électronique, vous l'avez entendue, est décalée un petit peu, ce qui nous donnera du temps. Je vais y venir. Donc on va s'attaquer à ces 5 forces, pas dans le détail, mais pour faire ensemble un état de cette situation du marché et de comprendre après dans quelle optique, dans quelle vision s'instaure l'histoire de Dracarys et de Microsoft. Première chose, les clients, nos entreprises, viennent de vivre une espèce de changement de perception de la profession. On n'avait pas besoin de dorer notre image et sans s'enorgueillir, il faut être réaliste. On sait très bien que le dirigeant aujourd'hui voit chez l'expert comptable le premier conseiller, le meilleur conseiller, donc on a des notes de satisfaction très élevées. Mais la pandémie a joué en notre faveur en transformant un peu la vision par l'entrepreneur de l'expertise comptable. Je l'explique. Dans le rythme des 18 derniers mois, en plus de nos obligations de production, on a reçu d'une série de directives et notamment le soutien, différentes mesures de soutien à l'économie. Et donc c'est vous qui avez, en plus des produits classiques, du rythme classique des obligations de tenue, de révision, etc., c'est vous qui avez pris le temps de digérer, d'aider les entrepreneurs qui sont en place, le chômage partiel, le PGE, les différents aménagements, la réduction de charges, le fonds de solidarité, etc. Donc c'est un travail qui a été fait en plus du travail habituel, mais l'intéressant c'est qu'il a servi d'exemple pour les chefs d'entreprise de part et qu'il est venu bousculer le sens classique de la relation. Je m'explique. Vous n'avez jamais été aussi tourné vers moi, client, que pendant ces 18 derniers mois. Je n'ai jamais eu autant de messages spontanés de mon expérimentable que pendant ces 18 derniers mois parce que vous êtes venu vers moi, donc en cassant le rythme classique des obligations, vous avez eu un espèce de rythme irrégulier et vous êtes venu m'expliquer tous les dispositifs de soutien à l'économie. Autre chose, j'ai vu en regardant mon cabinet que quand il y a une force extérieure soudaine sur le marché, par exemple un confinement, j'ai vu que les cabinets ont presque été des exemples. Les cabinets en majorité en France se sont très très vite mis dans un espèce de travail hybride, en distanciel et présentiel, du jour au lendemain. Et je retiens d'ailleurs qu'il faut souhaiter que la facture électronique soit un petit peu comme les décisions de Macron, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est décidé, on ne discute plus. Et le travail qu'on va faire sur la migration vers la facture électronique n'est pas une lubie des associés du cabinet, mais c'est une force extérieure et j'espère qu'elle sera aussi efficace que quand on vous a dit « Eh les gars, dans deux jours, tout le monde travaillera chez soi. » Je rajouterai aussi l'intégration du digital, c'est-à-dire qu'on a vu aussi les cabinets très vite prendre en main la visio et certains ont pourront faire des webinars, changer leur mode de communication, bref, clairement, la pandémie a complété d'image de leur profession en leur donnant un côté de présence, un côté de soutien permanent, un petit peu, osons le dire, comme un compagnateur permanent du chef d'entreprise. Chose supplémentaire intéressante, c'est qu'on sait avec la facture électronique qu'on va voir quitter le paradigme de manière de penser à facturer du temps, qu'on est déjà en train de travailler, mais on a encore des réflexes de vendre du temps à travers la facturation de nos horaires, on pense encore le temps, alors qu'on va devoir évidemment quitter ce système de valeurs, on va quitter le système des obligations pour aller vers un système de valeurs différent, vous l'avez compris. Et quand je regarde la pandémie, 87% des cabinets du club, donc d'autres, 5 à 1 500 collaborateurs, 87% des cabinets ont facturé l'ensemble des opérations. C'est-à-dire que moi, Gauthier Roussel, qui paye 6 500 euros au cabinet, j'ai aussi payé l'assistance quand vous avez mis en place le chômage partiel, à l'activité partielle, j'ai aussi payé quand vous avez mis en place un petit peu de soutien pour m'aider à mettre en place mon PGE, la réduction des charges, les fonds de solidarité, etc. Donc en plus de ce forfait classique des obligations que je vais continuer à vivre avec vous, vous êtes venu aider, vous êtes venu vers moi, beaucoup de cabinet et moi, puis l'ensemble de ces clients pour les aider pendant la pandémie, et vous me l'avez facturé, et globalement, c'est très bien passé. Donc la profession a été bousculée, en disant d'ailleurs que la Covid était un super manager digital, la profession a été bousculée dans à la fois faire ce qu'elle faisait avant et à la fois être un accompagnateur permanent en le facturant, intéressant comme évolution de marché. Et le résultat est là, si certes on parle du fait que la profession est en branche en armement, on constate que la presse est unanime et que les clients ont découvert chez vous des conseillers très forts, parfois même des sauveurs. Les Anglais disent « war time CEO », et ça veut dire que quand je devais faire des changements importants, est-ce que je fais pour mon hôtel ? J'ai devoir faire pour mon restaurant, qu'est-ce que je fais ? L'expertable est venu dire « je peux même t'aider en termes de stratégie ». Et donc ma posture a été poussée, certes, on pourrait dire qu'on était géniaux et on le savait déjà, mais en réalité on a nous-mêmes été poussés par la pandémie et donc on est venu beaucoup plus proches et beaucoup plus conseillés et même dans les domaines stratégiques de l'ensemble de nos clients. Si je regarde bien, la pandémie a donc changé notre image auprès des clients et nous étions certes des magasins d'obligations, des magasins de conseils et aussi des proposeurs, des vendeurs d'outils digitaux pour la relation, pour la collecte des pièces notamment, et bien effectivement la pandémie nous pousse à avoir une espèce de relation permanente. Elle nous aide à sortir du paradigme classique des obligations qu'on achète avec une valorisation sur le temps. Donc oui, la pandémie, côté client, nous a donné une image qui passe d'une relation ponctuelle et portée par les obligations qui restent à la porte d'entrée. Donc il faut bien s'équiper, vous faire des choix, mais la relation a clairement été perçue par les entreprises en France comme une relation d'accompagnement. Et chouette, on aurait essayé de le faire, c'était pas sûr qu'on y arrive tout seul. La pandémie, encore une fois, nous a bien aidé. Le second sujet que je voudrais vous donner, le second axe de réflexion, c'est le sujet sur les nouveaux entrants. Donc on somme un marché dans le cadre des nouveaux entrants, on peut s'en inviéter, il se multiplie, je vous propose de faire 10 points très rapides. La première chose, c'est que nous restons encore, et ça fait des années, c'est fatigant, ça fait quand même des années qu'on empile des systèmes qui sont fournis soit par l'évolution de l'économie, soit par les éditeurs. Donc ça fait des années qu'on empile des systèmes pour récupérer les flux de données. Donc on sait qu'on a six sujets, achat de banque, vous connaissez le sujet, on a une espèce de prise de température régulière dans notre machine à obligation, c'est-à-dire la PVA est à notre bord et puis on produit un produit final annuel qu'on évoque déjà, qu'on l'espère de plus en plus en réel. Donc cette machine-là, quand on a fait le point il y a deux ans, on s'est aperçu qu'elle était devenue hyper complexe. Si je vous parle de cabinet, je vous dirais qu'il y a 57 vecteurs. Faut savoir, aujourd'hui, vous savez, vous pouvez compter et encore une fois, vous pourrez vous donner nos outils de travail si ça vous intéresse. quand on fait de l'achat en France, en France, il y a 12 vecteurs. Donc jamais les factures en papier, jamais les factures en papier, le cabinet le scanne, je scanne mes factures avec un scalaire standard, je scanne mes factures avec un scalaire préconisé par le cabinet et en France, il y a un fort succès de la Demetbox, mais pas que, etc. Il y a 12 vecteurs pour récupérer les factures et bientôt 13 avec la facture électronique. Et pour la banque, vous avez suivi l'évolution de la saisie, de le débats, de l'Ibix, etc. Donc en France, si on y fait attention, si on ne fait pas attention, à supposer qu'on ait un outil qui sache le faire, il existe des tonnes et des tonnes de manières de récupérer les flux. Or, on sait que globalement, il y en a une quinzaine qui valent le coup. Mais moi, j'ai envie de vous dire deux choses. La première chose, c'est si je me mets ici, j'étais cabiné là-bas chez le Suisse, le supermarché, on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas nous sommes victimes de choses qui existent dans notre marché. Donc le cabinet accumule les vecteurs de flux. Moi, je vais vous donner ma vision, les supermarchés, c'est pareil. En 1980, on est encore à la saisie, à la main aux caisses de supermarchés parce qu'on veut un total précis à la sortie. Et puis pareil, les usages se sont multipliés, les technos se sont multipliés. Vous avez vu d'abord le code barre arriver et parfois, pour ceux qui l'ont connu, il y a un peu plus qu'il y a cherché une voie de conserve quand le code barre ne marchait pas. Heureusement, on n'a pas eu ça dans le cabinet. Et puis ensuite, on a eu le système du paiement soi-même, limité au début, le self-prepay, fourni limité avec 15 articles, par exemple, dans le supermarché. Ce qu'on fait aussi de l'autre côté, en disant, tiens, je te donne un scanner à un client, je ne vais pas donner une thermatique si il n'y a pas beaucoup de volume, je vais donner à des clients une petite quantité. Et puis on a vu dans le supermarché aussi arriver des scanners individuels des scanners puisque le coût de ces outils est agressés. Et puis on a des plateformes, on peut commander ce qu'on appelle les drives dans le supermarché, etc. En fait, les systèmes, les univers vivent la même chose, une accumulation technologique et puis même parfois des accumulations d'usage puisque dans le supermarché on peut rencontrer des fois les caisses pour les femmes enceintes, par exemple, pour les familles. Donc il n'y a pas que dans le marché qu'on a une accumulation technologique. C'est valable aussi dans d'autres domaines. La particularité, c'est que nous sommes dans un marché qui a ses propres contraintes et la concurrence est présente et il se trouve que pendant les 18 derniers mois, si on fait le constat, cette concurrence n'a pas baissé. et la première, c'est celle des cabinets en ligne. Je vous en mets en 2013. En 2013, c'est le premier cabinet en ligne qui sort, il s'appelle ECL Direct et les idées, les nouveautés, en fait, font toujours le même trajet dans la tête des gens sur le marché. Au début, on dit bon, c'est ridicule. Un cabinet en ligne, on ne voit pas les clients, c'est ridicule. Et puis après, on se dit c'est dangereux. C'est vrai que ECL Direct vendait très vite ses prestations 30% moins chères. Et certains d'entre vous ont essayé de mettre des clients sur ECL Direct pour s'apercevoir que ça marchait très bien. Et puis après, une idée, elle est évidente. Je vous rappelle que ECL Direct est arrivé en 2013 et qu'il était critiqué par beaucoup de cabinets et que deux ans après, au congrès de Lyon, de Le Moir, il était en plénière à la fin du congrès et on disait waouh ! Un expert comptable a inventé des trucs de dingue. On transforme la profession. Donc c'est intéressant de voir que des idées qui sont choquantes comme l'arrivée de McDo en France, quand McDo est arrivé, c'est très vieux, on s'est dit mais c'est ridicule. McDo arrive dans le marché français, le marché de la gastronomie, ça ne marchera jamais. À part, on s'est inquiété du développement du fast-food. Et puis aujourd'hui, le fast-food a pris sa juste place. Aujourd'hui, il y a 70 plateformes à peu près, 70-80 cabinets en ligne. Il faut quand même garder en tête que quelqu'un qui se rapproche de l'expertise comptable est bombardé par la publicité et il est informé de la présence de ces ECR directs et de tous les nouveaux Noé, The Comptable, La Link qui continuent de pousser et qui constituent d'une certaine manière des flux possibles. Moi, si mon cabinet ne m'éclaire pas précisément sur ma méthode de transfert des données, je peux être tenté d'être voir d'autres concurrents. La seconde concurrence qui est plus récente et qui, pour certains, trop vouait être choquante, c'était ces fameuses plateformes qui ont levé beaucoup de fonds et particulièrement pendant ces quelques mois où nous étions très occupés par la pandémie. Nous avons entendu parler d'Indy avec des dizaines de millions d'euros et d'autres. Ça, c'est assez récent. Ce ne sont pas des cabinets en ligne, ce sont des plateformes qui se mettent en intermédiation entre les entreprises et nous et il faut évidemment le prendre en compte. Et puis, je rajouterai cette très vieille menace. Ça fait vraiment vieux. Ça fait des années qu'on dit que les banques viendront un jour sur notre marché parce qu'évidemment, si elles vont le relever, elles ont de quoi faire en tout cas sur les dossiers en trésor. Et oui, la troisième génération est née aux banques depuis deux ans avec Conto et d'autres qui fait partie des lecteurs qu'il faut considérer, qu'il faut regarder près et c'est pour la première fois que les sauvons qu'on a encore cette année. Parfois, avec des mélanges entre ce flux bancaire de Conto qui s'allie avec un outil d'analyse de pièces complémentaires qui s'appelle Texte et qui ensuite peut arriver au cabinet. Donc le flux arrive par un autre vecteur. Ça nous pose question en disant comment je gère ces vecteurs et ne pas ce que techniquement je vais faire et ensuite comment je vais choisir. Parce que si je regarde de côté collaborateur ces documents que je pourrais vous passer à l'occasion qui sont faits pour un collaborateur. Je vais prendre Marie-Christine un de 50 cabinet qui a ses habitudes et qui certainement encore dans le coin de vos dossiers sans le ressachier fait du printage Excel ou quelque chose comme ça. Elle cohabite avec des collaborateurs plus jeunes qui n'ont pas envie de faire la tata. Et donc il se trouve qu'il y a un manque de prise en main dans le cabinet en France. En tout cas c'est la vision du club de l'espace innovation en disant quels sont les vecteurs qu'on a ? Pourquoi encore en acheter au congrès ? Est-ce qu'on ne peut pas rassembler tout ça et faire des choix ? Je suis client. Je trouve qu'il y a un espèce de laisser aller de la part de mon cabinet qui m'a dit tiens, tu as une appli je pense à celle de ma compagnie ou d'autres qui sont au-devant très pratiques mais j'ai manqué d'éducation de la part de mon cabinet pour dire que je n'utilise ou que je n'utilise pas. La réalité d'ailleurs de ces appuis photos c'est que quand je suis avec des potes au café j'aime bien montrer que mon portable est top et que je prends une photo de frais et je l'envoie mais il est possible que si je n'ai pas mes potes pour faire le malin je ne penserai même pas et donc j'aurai une disruption de flux puisque je n'utiliserai pas cette appuis. Et puis certes j'ai des manbox pour donner mes factures mais je ne sais pas très bien ce que je dois mettre dedans ou pas dedans on m'a parlé de 10 mots d'achats de plus de 100 euros qui ceci qui cela je ne suis pas assez formé la techno est là elle est multiple et je manque l'éducation client c'est clair. Donc si je reprends sur les 5, 5, 7 qu'on avait évoqués il y a 2 ans si je rajoute ce qui s'est passé en 2 ans on a aujourd'hui 60 vecteurs dont un qui sera véritablement imposé c'est celui de la facture électronique coup de bol je vous l'ai dit c'est comme un confinement c'est un super coup de pied c'est une bonne énergie pour nous bousculer et prendre en main l'évolution et le choix a mis tous ces flux donc vous l'avez compris il faut se poser des questions en disant est-ce que j'ai un outil qui gère tout ça et ensuite qu'est-ce qu'on choisit de faire dans le tribunal et qu'est-ce qu'on dit aux clients de faire il y a des étapes différentes et on a pour ça globalement 2 temps vous savez que la date vient d'être reculée on est passé donc du 1er janvier du 23 au 1er juillet 2024 donc on a un peu plus de temps mais moi j'aime bien préciser attention les gars il ne faut pas s'endormir 33 mois entre les premières dates auxquelles on devrait être compatibles avec la facture électronique et avant le déploiement complet de la facture électronique comme j'en vais 2016 on a donc 2 temps et le 1er temps c'est 33 mois et si on enlève la réalité de notre vie c'est-à-dire si j'enlève les périodes fiscales et les vacances ça fait un an et demi un an et demi pour un soir dans une christine pour tout ce que j'ai comme outil qu'est-ce que je fais avec tous ces vecteurs de flux qu'est-ce que je dis à mes clients pour être celui qui va accompagner dans la continuité de la pandémie où je me suis senti accompagné est-ce que vous allez bien vous former dans ce premier temps et ensuite accompagner l'ensemble des entreprises en France pour passer à cette facture électronique qui somme toute est une succession c'est le dernier gros virage la dernière grosse partie de ce virage que nous vivons vous vous rappelez la DSM du RBE du collège de la ressource etc vous avez toujours été là pour m'expliquer là c'est un plus gros flux qu'il va falloir m'expliquer dans la migration vers la facture électronique donc on est effectivement en train de passer de chez l'orchestre du papier à l'analyste de la data et Lionel Callizy aime bien préciser on est plus qu'analyste et on va interpréter la donnée et venir l'expliquer aux clients donc je ne suis pas du tout inquiet pour le nouveau des collaborateurs il y a juste une transformation obligatoire et bénéfique pour eux mais clairement il y a un sacré boulot c'est bien plus vous l'avez compris qu'une simple choix une simple formalité d'export en facturiste il faut clairement être aux côtés des entreprises dans le sens de l'accompagnement alors qui dit variation des blocs de tâches dans le cabinet choix à faire dans tous les vecteurs être sûr d'avoir un outil qui fait tout ça ça veut dire changement de poste et là c'est pareil on aime bien en France un côté un peu catastrophisme en disant est-ce que notre boulot va pas mourir moi je suis pas du tout inquiet la seule chose c'est que effectivement il y a un danger pour les immobilistes mais si les collaborateurs comprennent le sens et si il y a une pression qui n'est pas simplement le bon vouloir des associés il y aura un changement qui se fera très bien et il faut la compagnie donc vous voyez on a écrit au club espèce d'innovation le détail de ces 9 postes il y en a un dixième qui est commercial en tabule parce que de temps en temps il existe mais il y a donc un glissement de tâches je peux vous parler du premier est-ce que vous vous êtes vraiment dit je pense que oui que Christine qui est à la queue et à côté de sa plan verte son métier a beaucoup changé dans les cinq dernières années ou dix dernières années avant à la recevoir c'est un climat avec les caisses maintenant clairement elle a un autre rôle et notamment celui de comprendre l'offre du cabinet pour en parler elle est dans l'entrée du magasin et puis les deux nouveaux qui sont portés par certains choix stratégiques mais qui vont tout doucement s'imposer c'est welcomer et data contrôleur puisqu'entre moi et cabinet il y a toute une série de modes de flux possibles il faut que quelqu'un m'apprenne donc me basculer tout de suite dans les bras de la collaboratrice c'est bien mais c'est pas forcément la meilleure pédagogue pour m'expliquer tout ça donc les cabinets inventent un welcomer le métier de welcomer c'est juste le onboarding comme on dit aujourd'hui c'est à dire un client qui devient un prospect qui devient un client chez vous va d'abord être formé on va lui paramétrer sa plateforme on va lui donner son code on va lui répéter trois fois si il n'est pas très à l'aise avec le digital ça fait partie de la mise en route et cette mise en route commence à être un vrai métier pas forcément une personne mais une tâche identifiée et facturée et ensuite dans certains cabinets on voit apparaître le fait que on a des sociétés collaborateurs on ne l'en trouve pas partout et on n'a pas encore les collaborateurs de demain donc on voit des cabinets je pense à Kanyam 25 personnes le patron s'appelle Bruno Tricot 25 collaborateurs donc à Rennes et qui vendent du club et qui explique à qui veut l'entendre que sur ces 25 ils sont 5 à être absolument non comptables notamment une fille je m'en souviens ça m'a toujours remarqué une fille qui est spécialiste de la mythocondrie si certains l'ont écouté à l'époque la biologie dans le 3ème vous devez vous rappeler ce que c'est que la mythocondrie mais c'est un truc qui n'a rien à dire que la comptable pourquoi elle travaille dans un cabinet ? parce qu'elle a une tête bien faite savoir-être, savoir-faire un peu scientifique donc quand je ne trouve plus les collaborateurs et bien je crée des postes comme la récupération de la data qui ne nécessite pas de compétences comptables et peu à peu les collaborateurs qui eux sont devenus réviseurs finissent par donner un peu de compétences mais il y a bien 5 personnes sur les 25 qui ne sont absolument pas comptables et ils ne s'occupent que du jeu ce sont des data-contrôleurs je ne peux pas rentrer dans l'état des autres postes mais on a fait un travail intéressant assez récemment cette année pour définir l'ensemble de ces postes qui peut faire quel poste comment on transforme Marie-Christine et Kevin dans le poste 6, 7, 8 etc. qu'est-ce que ça veut dire quelle formation et le constat d'ailleurs c'est un des plans de la campagne je ne suis ni pour ni contre je constate que clairement il n'y a pas encore les écoles de formation pour les collaborateurs qui ont besoin aujourd'hui donc on est dans un grand village on n'a plus les collaborateurs d'avant on a du mal à les trouver et on n'a pas encore les super maîtres de la data donc effectivement on doit se prendre en main et notamment assurer la transformation de nos collaborateurs vers ces postes-là je peux aussi vous préciser un phénomène intéressant qu'on observe il y a 150 cabinets groupements réseaux au club 150 dont 42 43 ont un responsable de com vous rappelez que la libéralisation de l'accord entre guillemets dans la profession c'est 2008 et donc aujourd'hui un tiers un petit tiers des cabinets se posent des vraies questions quitte à même embaucher un responsable de com et c'est pas réservé au cabinet de 50 ça commence au cabinet de 8 10, 12, 15 personnes en 8 ans parfois mais le rôle du com est capital à tel point d'ailleurs qu'on sait que c'est ça qui fait que nos clients comprennent nos missions et il va falloir communiquer sur la transformation de cette acture électronique et de notre posture des élèves donc la gomme devient un vrai sujet le troisième point que je peux vous donner rapidement c'est les fournisseurs toujours dans cette même période de 18 mois de pandémie qui nous a très occupés et très rapprochés de nos clients il s'est passé un grand chambardement chez les éditeurs un record de levées de fonds parfois étonnantes de partenariats qui nous font penser une seule chose c'est qu'effectivement les éditeurs ont bien compris l'enjeu de la data et qui l'ont bien compris pour eux mais c'est normal ils pensent à leur stratégie peut-être pas forcément à celle de la profession mais en tout cas à la d'oeuvre et quand on voit l'ampleur des mouvements des phénomènes financiers clairement eux ils ont bien compris l'enjeu de la data qui arrive donc nous ça nous a interpellé encore une fois on était occupé avec la pandémie quand on voit tout ça alors qu'en réalité il n'y a encore une petite partie qu'on applique nous avons pour certains ceux qui ont RCA peut-être se sont dit il y a un partenariat avec Figuerre qui semble enfin être un outil de trésorerie qui est un but de marché d'autres ont dit tiens chez Meil il y a ceci chez Intel il y a ceci peu importe les noms je le suis très libre Régis qui m'a proposé de dire quelques mots sur l'état du marché très libre c'est très ouvert clairement effectivement on voit le cabinet commencer à s'accueillir sur des outils pour attaquer ce début qui commence à être perceptible on comprend bien ce qui passera dans les studios et que les conseils qu'on va donner sont des informations que des outils vont devoir nous donner à partir des attaques qui passent dans les studios on est en plein village alors vous regardez cela même s'il n'y a pas énormément encore de cabinets tiens je peux vous donner une citade intéressante les cabinets qui ont fait une mission à la recherche c'est 1% donc on parle ici de la sécurité on parle de protection de la data on parle de trésorerie on parle de toutes ces missions mais pour l'instant ça reste naissant notamment par manque d'unification des outils ou de clarté des outils et évidemment j'espère que vous serez au congrès pendant les trois jours pour aller chercher les infos c'est évidemment capital et puis alors je ne suis absolument pas faillot bon je n'ai pas l'âge mais ensuite je trouve que l'indépendance dont la profession parle beaucoup est une valeur importante on observe une première sur ce marché dans les forces qu'on a évoqué au début de ma petite dénote effectivement il y a des parfois des choses particulières je ne sais pas et je découvre avec vous ce que le projet de l'Akary c'est ce qu'est MyMisoft mais je dois c'est ce qu'il y ait l'audace c'est bien la première fois qu'il existe ce genre d'intervention d'une instance pour prendre en main son propre avenir face à des acteurs ou pression qu'il y a sur le marché et rien que dans ça c'est intéressant voilà ce que je voulais vous dire on est en plein virage on a un objectif d'ailleurs qui était dans les programmes de l'Akary et qui est dans la bouche de certains des acteurs du marché évidemment l'intérêt c'est de rester maître dans ce conflit et ce virage tout au long parce que non seulement on doit transformer le collaborateur du cabinet avec les bons outils et les bons discours mais vraiment ce sera d'emmener les plus de 2 millions d'entreprises qui sont nos clients et le schéma que je voulais simplifier et que je voulais résumer est un peu celui-là en face de la vente de Presta à la vente de V1 et c'est un sujet bizarrement encore pas très présenté moi j'attendais que le congrès d'ailleurs je fais gâte à ce que je dis parce qu'il y a un peu de respect mais moi j'étais même étonné qu'on parle de relance au sein du club je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour l'instant c'est pas la dégale manique dans l'économie donc c'est intéressant de parler de relance par participation mais je pense que quand le sujet de la relance a été donné pour le congrès du 20 ou surtout du 21 on ne pensait pas que ça allait finalement presque aussi bien alors évidemment qu'on va débrancher la perfusion du VGE on verra mais on a un peu de temps pour se préparer ça c'est une bonne nouvelle en attendant le schéma il est très simple il y a peu de un conseil régional qui m'a permis d'utiliser ces diapos mais il y a encore peu de gens il y a plus chaud peu de visuels pour comprendre ce qu'il se passe là je pense que c'est très clair on est en courbe en ligne dans le virage on a une baisse très forte de la valorisation même dans notre tête on compte en honoraire par le temps et clairement il va falloir changer notre paradigme de calcul et la manière ou les infos qu'on va avoir autour de la data donc on va passer une baisse de temps passé à une progression à une mise en avant de la valeur de notre travail de notre accompagnement ce qui n'empêche que la profession n'a jamais été riche en termes de mission on dirait une carte de métro pour moi c'est plutôt une carte de restaurant je m'amuse à suivre l'évolution avec le club de la profession aujourd'hui vous vous rappelez qu'on parle social juridique que nous ça a l'air maintenant on a plus de 140 missions sur 12 branches les cabinets ont inventé des tonnes de vecteurs d'accompagnement des entreprises et c'est une super nouvelle la seule chose c'est qu'il reste quand même le coeur du métier qui va être la transformation de la compagnie qui reste la colonne et je voudrais attirer votre attention sur le petit sondage qui est en bas attention nous on est alerté on n'est pas encore en mainmise en maîtrise de toutes les infos parce qu'on n'a pas encore toutes les factures toutes les plateformes pardon de factures électroniques on ne connait pas encore très bien le modèle économique etc mais on a intérêt à s'y plonger à maîtriser et à voir les équipes qui pourront maîtriser ça parce que dans quelques temps les entreprises vont s'y mettre en regardant les sondages seuls 17% pensent que c'est enfin seuls 17% pensent que c'est l'expert qui nous accompagne sur le sujet les autres pensent que le facteur électronique ce sera une histoire de format de l'UICL donc on a une place à prendre vous l'avez compris sur cette énorme de transformation soit pour informer nos clients alors on est en train de préparer on est en train de modéliser une mission d'accompagnement à la transition numérique pour les clients et les cabinets donc soit pour informer soit évidemment pour accompagner donc voilà un petit état des lieux vu par nos 150 cabinets de ce grand virage vous l'avez compris c'est à la fois une super période et à la fois une obligation pour nous de prendre en main le sujet je trouve que l'endroit me permet de faire une analogie avec le film mais je trouve que c'est aussi une expression de liberté dans la profession on va tous au même grand marché qui s'appelle le congrès on va tous un peu acheter les mêmes les mêmes visions plus que la veille étant que chacun d'entre vous écrite sa propre suite du film un film qui est plutôt sympa puisque clairement on a un an et demi on va dire 33 mois mais en réalité un an et demi pour devenir plus indispensable que jamais la pandémie nous a lancé sur cette trajectoire et j'espère que vous pourrez écrire la d'autre à commencer bien sûr par ce changement qu'on espère pour les clients et pour les collaborateurs qui commence d'abord par nous je vous remercie après effectivement ces deux interventions on va rentrer dans le sujet sur la partie MyNiSoft pur pour cela je vais accueillir le CIO et le confranteur de MyNiSoft c'est un homme à la fois passionné par les aventures humaines et l'informatique il est président d'une association humanitaire et a été éducateur de rugby il a co-dirigé un cabinet par ses comptables de l'année de 3 à 100 collaborateurs il a développé sa première solution de comptable à partir de 14 ans au sein de son cabinet familial et il est avec Cyril Manvillé qui verra après tout à l'heure ici sur la scène la liste de MyNiSoft nous demandons d'applaudir J-Samuel bonjour à toutes et à tous et merci merci d'être là merci merci beaucoup Gauthier pour cette belle introduction merci à Lionel qui est reparti à ses chères études pour la participation pour la préparation du congrès et on va attaquer après avoir pris pas mal de recul on va rentrer bien dans le vide du sujet et vous parler un petit peu de concret vous êtes ici toutes et tous présents merci pour merci pour cette présence qui est en elle-même un symbole de l'ambition de cette belle aventure qu'est MyNiSoft près de 300 inscrits pour pour ces deux parties à la fois la partenaire puis la keynote c'est assez c'est assez impressionnant l'objectif de ce moment ça va être de vous faire ressentir les enjeux pour la profession mais également pour vous faire comprendre pourquoi et comment de nombreux professionnels utilisent MyNiSoft dans ce sens nous vous présenterons notamment quelques nouveautés du produit nous nous projetterons également sur quelques futurs livrables avant la fin du premier trimestre 2022 et comme la transparence est un de nos axes majeurs chaque élément non encore livré mais qui sera livré avant la fin du premier trimestre 2022 apparaîtra par une pastille jaune rester au coeur des flux c'est un enjeu majeur de la profession si elle souhaite conserver sa place d'accompagnement numéro 1 du chef d'entreprise elle est un petit leitmotiv que je peux avoir régulièrement et hier c'était simple c'était le bonheur la collecte c'était ça notre client qui venait qui nous déposait une fois par mois ses pièces comptables on les traitait du 15 au 24 et on les restituait à l'administration fiscale c'est des fois encore un petit peu ça notre journée pourtant aujourd'hui les situations sont beaucoup plus polymorphes et nous devons nous y adapter sinon d'autres que Gauthier a pu montrer le froid à notre place les banques en ligne les fintechs voire les éditeurs dont certains se dirigent de plus en plus vers des solutions de désintermédiation de la profession je ne les citerai pas comme certains peuvent le faire à ma place c'est pour cette raison que MyInsoft embarque nativement des solutions permettant de s'adapter aux besoins actuels vous ne pas serez on aura encore pendant quelques temps des clients qui nous amèneront leurs pièces et des collaborateurs qui préféreront faire de la saisie au kilomètre j'ai l'habitude d'appeler ça le cabinet nostalgie mais en même temps donc de l'autre côté de l'autre côté du miroir on a la facture électronique qui arrive à grands pas c'est pour cette raison que MyInsoft est d'ores et déjà facture X-Compagnon et ce n'est pas un mot c'est de l'action des éditeurs qui utilisent déjà cette solution pour nous communiquer les factures de vente évidemment le client peut nativement dans MyInsoft prendre en photo sa facture saisir ses identifiants Free Orange pour que le système aille collecter régulièrement les factures scanner les factures avec un scanner connecté faire du scan to mail forwarder les factures reçues par mail communiquer à son fournisseur l'adresse mail de MyInsoft car il sait qu'il retrouvera tous ces éléments sur son smartphone nous nous adaptons nous nous adaptons également pour récupérer au quotidien les flux banqueurs sous tous les modes possibles de l'Ibix du jeu d'écart du sot-banque mais également de la paix avec des banques en ligne notre IA interne permet de traiter tous les événements collectés les imputer comptablement dès qu'une écriture est générée un littrage automatique se fait et à chaque fois que l'IA a besoin d'une validation d'une précision humaine elle pousse des actions ciblées à chacun le client a ses remontées de questions en attente le collaborateur ou data contrôleur c'est quelles sont les écritures préinvitées à qualifier mais également les écritures de corrélation de l'étrage qui permettent de rapprocher deux comptes avec des données électrables le réviseur auquel sont poussées des actions destinées à traiter au fil de l'eau des éléments liés au dossier de révision pour réduire le boulot de tremblement de la fameuse période fiscale on a vu la collecte on a vu le traitement et maintenant la restitution chaque acteur de l'écosystème obtient un retour de l'écosystème un retour aux éléments dont il a besoin au quotidien le salarié a ainsi accès à tous ses bulletins de paye mais il peut également gérer simplement ses notes de frais ses absences ses cas le chef d'entreprise lui visualise simplement les données sociales de son entreprise mises à jour automatiquement tous les mois il a également accès quotidiennement aux données de gestion qu'il concerne visualiser ce qu'il doit et qu'on lui doit et ce qu'on lui doit et remonter jusqu'à la facture voir sa trésor d'aujourd'hui mais aussi et surtout sa trésor prévisionner à court terme et répondre simplement à les questions vais-je passer mes échéances le collaborateur data contrôleur est accompagné dans la gestion de la production sur son portefeuille le manager lui peut piloter ses équipes grâce à des tables de bord adaptées et mises à jour automatiquement l'expert comptable à des éléments de restitution et d'action à la fois sur la production du cabinet mais également sur les données chiffrées de ses clients mais évidemment penser qu'une solution techno peut tout faire parfaitement n'est pas imaginable l'élément majeur est de déterminer comment lui permettre de s'interopérer du mieux possible avec les autres solutions en se concentrant toujours sur les usages et les besoins utilisateurs on va vous passer un petit film juste pour vous montrer quels sont les efforts qu'on peut faire pour aller chercher de l'interopérabilité qui va vous montrer un sujet en simple Interceptez-le 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 Merci à l'équipe Goodwill qui nous accompagne bien sur justement toute l'interopérabilité Excel et surtout Office 365 et Microsoft Alors pour justement parler de tout ça j'aimerais que Thierry D'Avoigno et Rémi Longville puissent nous rejoindre sur la scène on peut les applaudir Rémi D'Avoigno et Rémi D'Avoigno qui est un parcours accès de la part de la création de l'interopérabilité de nombreuses années est tiré à la CBO de Microsoft avec le plus de 30 ans passé excusez-moi de la profession bienvenue messieurs bonjour bonjour à tous on va essayer de survoler sur l'interopé on va commencer par Excel je suis tendance à dire que c'est un outil de coproduction Excel je sais que les influenceurs ont dû être catastrophés hier parce qu'ils n'ont pas pu manger puisqu'ils pouvaient pour prendre leurs plats avec Instagram je pense que si vous retirez Excel ou le tableur de Kévené Comptable c'est à peu pas le même drame donc on travaille beaucoup dans l'aide de sens on a fort en expo bien sûr par contre on a essayé d'enrichir ça sur un export de grand livre on va le enrichir en mettant des pièces jointes toutes ces choses là on a ensuite la partie lien dynamique qui nous permet de pousser dans l'Excel toutes les données depuis MyUnisoft que ce soit une balance des écritures comptables des écritures analytiques qui vous permet de faire vos propres restitutions soit vous donnez le fichier tel quel à un client avec les codes d'accès soit vous allez construire des tableaux dynamiques des reportings etc on le fait dossier par dossier mais on vous permet aussi d'agréger au sein de votre cabinet des extractions par code activité code APO si vous traitez beaucoup de pharmacies par exemple vous pouvez aussi vous faire un comparatif géosectoriel en tout au monde dernier sujet sur lequel on travaille c'est sur la simplification de l'accessibilité d'Excel lorsqu'on vous donne des données à disposition le sujet derrière c'est tu peux emmener le BBA en BBA pour les nuls et puis voilà on essaye je ne sais plus comment ça s'appelait la jeune homme qui était à côté de la plante verte où on a disposé et c'est très compliqué ce qu'on essaye de faire là aujourd'hui c'est de donner du langage naturel et des calculés de formules des formules en langage naturel pour permettre aux collaborateurs d'associer et la puissance de la donnée qui est dans l'inisoft et la capacité de calcul d'Excel donc tout ça c'est du livrable octobre 2021 tout ça c'est du livrable octobre 2021 ensuite on travaille beaucoup avec Goodwill sur l'ouverture sur Office 365 qui n'est pas qu'Excel qui est non seulement le traditionnel Excel PowerPoint ou alors qu'on connaît technique mais qui est aussi Teams tous les outils de collaboration Power BI tout ce qui est Power Apps qui va vous permettre d'enrichir des flux donc première étape en ce moment c'est backstage on est en train de mettre en place tous les liens techniques qui vont permettre de gérer l'OSSO complet entre tous composants Office 365 et les datas de l'Unisoft c'est de ne pas vous demander votre PAS 365 toutes les deux minutes on travaille aussi avec beaucoup d'autres acteurs et d'autres plateformes MyCompanyFile MyCompanyFile qui a été je trouve un exemple de la manière dont on approche ces partenariats c'est par qu'on a rien ces interrompt on a commencé MyCompanyFile par récupérer des pièces pour alimenter le flux entrant on travaille dans un deuxième temps ici sur la capacité à projeter la situation globale qui était sur les pifilmes de tout à l'heure donc qui provient des datas de MyUnisoft sur le porté MyCompanyFile et on va travailler en itération comme ça pour compléter au fur et à mesure donc ça c'est pardon excuse me si je comprends bien Thierry c'est une c'est une brique de MyUnisoft qui est directement reprise par API dans ce qu'on a choisi ce qu'on a choisi de faire ici c'est en fait de donner accès aux datas en direct avec MyCompanyFile et de les laisser gérer la présentation ce qu'on appelle la user interface pour qu'on reste dans un univers cohérent et donc ça c'est dynamique c'est complètement dynamique ça existe là ça existe pour le fameux compte d'attente dont tu parlais tout à l'heure à l'agisse on a les mêmes usages avec des gèdes donc la capacité lorsque une pièce est déposée dans une gède on va aller demander directement de poster sur le bon channel la pièce pour MyInisoft avec Conto on le parlait Gauthier nous disait que les banques en ligne peuvent être des concurrents mais c'est aussi des partenaires on a forgé un partenariat très fort très fort avec Conto et là toujours axé usage c'est à dire que Conto se charge d'aller pousser inciter le chef d'entreprise à poster la pièce jointe liée à son écriture bancaire nous dans ce cas là on va récupérer par appel l'écriture bancaire on va récupérer la pièce jointe relier la pièce jointe à l'écriture bancaire si c'est la compta de réseau ou bien générer directement une écriture d'achat en journal d'achat et les traits mon écriture avec enfin les traits mon compte de tiers directement avec l'écriture bancaire si on est en compte avec le journal d'engagement en ce qui concerne les mails d'IBO c'est la même chose toujours accès et usage maintenant qu'on a que mon client il a sur son smartphone toutes ses factures toutes ses factures dues et toutes ses factures à un client dans ce cas il veut pouvoir payer ses clients directement sur la smartphone c'est ce qu'on fait avec l'IBO et ça c'est la même chose c'est un livrable octobre 2021 s'il a et s'il a et c'est l'éditeur numéro un en paye au niveau au niveau de notre métier il est indispensable de travailler l'interopérabilité avec eux c'est ce qu'on a fait dès le début de l'aventure de Microsoft on est la seule solution de production comptable à avoir un partenariat avec s'il a et on le fait sur plein de niveaux toujours usage le salarié on l'a vu tout à l'heure il a accès à ses bulletins de paye il a accès à ses congés tout ça c'est parce qu'on a en interopérabilité parfaite avec Sidae le chef d'entreprise il a ses données sociales c'est la même chose on va chercher les données automatiquement sur Sidae le collab comptable le collab comptable il a plus besoin de demander à son collab paye de lui envoyer les données elles sont récupérées automatiquement dans Sidae et les données sont parfaites c'est à dire qu'il y a une OD de paye parfaite avec peuplé du journal de paye du tableau des charges et sur chaque compte 421 on a les bulletins de paye même chose le collaborateur comptable n'a plus besoin de demander à son collab social d'éditer des états dans Sidae ou il n'a même pas besoin de maîtriser Sidae il peut éditer les états directement de MyInsoft les états Sidae directement de MyInsoft on utilise les fameux tuyaux qui sont les applis alors autre sujet la tri comptable donc là on travaille avec tout un ensemble d'acteurs pour essayer de vous simplifier ce flux entre donc premier exemple Evolise bien entendu mais on a aussi beaucoup travaillé avec OBP sur la compliance factoris donc c'est plutôt sympa de se retrouver comme ça d'os éditeurs et de se dire que ok peut-être que la facture électronique prend un peu de délai mais si on avance si on va vite ça servira ça servira les cabinets et ça nous servira donc jolie réalisation donc jolie réalisation avec EVP et puis beaucoup d'autres travaux puisque le champ des possibles en termes d'éditeurs de prix comptables est très très large donc on a travaillé avec QuickBooks Regate Items qui est plus spécialisé sur le BMC donc tout ça c'est déjà duré et ça s'est encore et on travaille avec Sage une grande maison donc processus un peu plus long et puis on travaille avec Meg j'ai rendez-vous lundi d'ailleurs sur le sujet Meg voilà l'idée l'idée là c'est de par les API de ne pas reposer à tous vos collaborateurs de devenir des experts des exports de Sage JD, Tem de QuickBooks de Regate etc je pense qu'ils ont beaucoup mieux à faire on parlait de conseiller beaucoup mieux à faire que devenir les spécialistes de l'ETN c'est à dire de l'extract transform and load de toutes les solutions pour le comptable qui peuvent exister et toujours avoir une donnée fraîche en continu il y a EOSFER bon alors le papier n'existe plus que l'OCR non plus bien entendu bon moi c'est pas ce que je vois sur les métriques les métriques de l'OCR donc on a aussi plus travaillé je dirais pour faire la jointure avec la TexturX avec ses différents éditeurs donc on travaille avec Text on travaille avec Ingenio on travaille avec Hughes et on essaie de travailler là encore sur des usages différenciants donc pour nous l'interop c'est aussi tout d'abord l'usage avec Hughes on est en train de finaliser on aurait pu mettre de l'orange clair donc l'intégration existe on est en train de finaliser une avancée qui permettra si on reconnaît une période sur la facture numérisée de détecter que c'est une charge repartie et de venir directement alimenter les feuilles de révision CCA ou PCA dans MyUniSoft en ce qui concerne tout camp c'est tout camp le russe le projet MyNata RH c'est un projet qui a été initié par l'alliance russe donc on a réussi à faire un lien entre les hommes métiers qui étaient dans l'alliance russe la solution technologique de data visualisation qui est tout camp et l'intégrateur pour automatiser la récupération des données sociales dans CCA les travailler les implémenter créer des users et automatiser l'envoi de ces données au moins le moins aux chefs d'entreprise la data vise ne connaissant pas de limites au domaine social on a aussi travaillé sur la data vise comptable et fiscale donc ici des exemples de réalisation avec Emasphère mais on travaille aussi avec Atometrix et deuxième sujet j'ai une semaine pré-RCA la semaine prochaine on travaille avec RCA et toute la restitution je vous parlais tout à l'heure du type bureautique le bilan imagé est un des usages qu'on décide RCA étant un partenaire très fort de la profession il est pour nous indispensable et majeur de réussir à travailler avec eux en API jusqu'à présent on est plus de l'import-export mais on va réussir maintenant à déployer les API avec SILAE et c'est dans le sens de l'interopérabilité et des usages que nous avons constitué OpenBuyMainSoft le début le début de ce concept là c'est dès demain un espace de 165 plètres carrés au congrès où vous pourrez à la fois découvrir les solutions mais également participer à 50 mini conférences tout au long du congrès merci beaucoup et vous allez bien sûr montrer Rémi qui sera sur le stand pour tous les appartis partenariats merci beaucoup Rémi et j'appelle pour te remplacer entre guillemets j'appelle Jean-Claude Fortier de Miami Soft on peut applaudir Jean-Claude il a passé plus de 30 ans de la profession et c'est là le grand conseil c'est la gestion interne et on continue on va parler de la solution de production qui est complète donc ce que je peux vous affirmer c'est que Miami Soft est aujourd'hui la seule solution de production de production de production qui permet aux cabinets de se projeter sereinement sur leur vie à court et moyen terme pourquoi ? parce qu'elle est basée sur des technologies de pointe ouvert complètement aux autres solutions technologiques pour répondre aux usages de chacun et elle est suffisamment complète et adaptée au cabinet pour que ces derniers puissent d'ores et déjà la déploiement à 100% alors on va faire un petit tour très rapide de certaines nouveautés qui ont été livrées depuis peu de temps et qui permettent d'appuyer encore plus sur cette partie là il y a déjà la gestion d'analytique qui est disponible et qui est performante elle est multi-axe elle est multi-section avec la possibilité d'éditer des balances et des grands livres analytiques mais j'ai certains cabinets qui utilisent déjà alors qu'ils n'ont pas déployé sur l'intégralité de leur dossier mais qui utilisent l'analytique sur des très 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 gros dossiers parce qu'ils peuvent faire des récupérations avec le domaine de la base dont on va parler tout à l'heure la gestion des devises est à la fois traitée par notre IA mais également en saisie direct avec collecte automatique du cours du jour la gestion des quantités permet de traiter sereinement les dossiers agricoles sortis au mois d'octobre les déclarations de TVA qui se gèrent génèrent automatiquement en intégrant notamment les situations de taux et d'exigibilité multiples au sein de facture j'ai une même facture avec un taux de 20% exigibilité sur les encaissements et un taux de 10% sur les débits dont c'est traité l'automatisation du calcul de la TVA ça c'est sorti depuis pas mal de temps mais c'est ma petite marotte ça fait gagner beaucoup beaucoup de temps c'est la gestion des accords d'IS par portefeuille qui permet un gain de temps considérable pour ce type de tâche et qu'on va déployer sur l'intégralité des obligations fiscales comment je peux donc au sujet la révision et les feuilles Excel donc là la réflexion on a un dossier de révision assez complet qui permet de faire des situations intermédiaires etc le sujet c'était travailler sur deux choses d'abord un visa expert qui permet vraiment vraiment une supervision donc l'idée c'est qu'on ait un dashboard transverse à l'ensemble des dossiers qui permettent à l'expert de tout de suite faire le point sur le portefeuille de dossiers où sont les révisions est-ce qu'elles sont bouclées est-ce qu'elles sont en cours est-ce qu'il y a un problème et de poser son visa la deuxième chose c'est la richesse des feuilles de travail donc les feuilles de travail on a toute une collection et vous en avez tout un patrimoine donc vous avez tous je pense des dizaines voire plus de feuilles Excel au sein de vos cabinets qu'on souhaite valoriser qu'elles soient statiques ou dynamiques en vous permettant de les intégrer dans MyUniSoft et en y appliquant une calculée de formules qui va vous permettre de venir récupérer les informations issues du dossier comptable en réel vous êtes dans le dossier de révision vous cliquez c'est simple comme un clic que vous soyez Office 365 ou pas Excel s'ouvre sur la feuille de travail désignée dans le contexte de la révision en cours valorise les cellules et le collaborateur de la buca complète la feuille de travail de ses remarques de ses notations ou ses dits complémentaires lorsqu'il la ferme elle est automatiquement remontée et réagraphée dans le dossier afin de devenir un élément intangible de ce qui a permis de faire la révision et elle ne traîne plus sur un coin du poste de travail ou un coin du collaborateur ça c'était les feuilles de révision on s'est dit qu'on a un côté modèle de dossier de révision c'est pareil la créativité la personnalisation devait exister donc on met en place une console qui va vous permettre de personnaliser vos modèles de dossier de révision à partir du dossier de révision ou des modèles que vous fournie par Minesoft vous pourrez personnaliser les listes de fourchettes de compte pour les revues analytiques vous pourrez ajouter ou supprimer des dévigences en choisissant leur périodicité des feuilles de travail associées Excel statique Excel dynamique etc lui fait partie de l'ADN MyUniSoft cet écran peut vous choquer certains qui a suffisamment précisé cet outil de constitution de modèles de dossier de révision c'est un outil pour un administrateur météor du cabinet c'est pas un outil qui tous les collaborateurs pour être plus puissant on a fait une console et on s'est vraiment préoccupé de la puissance de la console plutôt que son usage J'ai parlé de tous les efforts qu'on avait fait pour l'EBA donc l'analytique les quantités et de la TVA forcément on doit finir par l'Alias donc voilà ça a été un peu compliqué début de l'EBA mais c'est maintenant full opérationnel et puis le sujet sur lequel les spécialistes fiscaux travaillent par HPA c'est l'intégration fiscale pour la boucle et pour l'étanché des existences voilà bonjour à toutes et à tous et rebonjour donc bienvenue à Bordeaux où je réside une très jolie ville et moi je vais vous parler d'un sujet qui est la gestion interne la première chose on va se demander pourquoi la nouvelle gestion interne à Unistoff le constat c'est aujourd'hui ou votre problématique c'est que vous consacrez trop de temps avec des outils complexes à déployer et ils sont inadaptés aux usages d'aujourd'hui donc on va essayer de répondre par comment donc c'est là où on va se positionner donc notre vision c'est l'allègement de votre tâche administrative je ne sais pas si on a lancé le petit le petit diapo donc nos engagements c'est c'est de la simplicité du pragmatisme c'est de la communauté et puis bien évidemment comme on le voit avec les dashboards ça sera des dashboards de préfacturation de facturation parce qu'on a besoin de planifier de contrôler de facturer d'analyser vos data pour suivre vous permettre de développer vos ordres de service puis le troisième point c'est notre carte de la valeur chez Malunisoft ça sera je dirais on est dans une solution full web collaborative et interopérable et dans le cadre finalement dans la mise en musique de nos workflows on va effectivement trouver un socle fonctionnel et ce socle fonctionnel sera composé de plans de facturation pour nous permettre de traiter votre préfacturation pour le budget des honoraires pour connaître le futur de gérer votre facturation de gérer vos encaissements vos relances et puis l'idée c'est avec l'analyse de vos dossiers avec les responsabilités et les millésimes ça vous permettra d'anticiper l'évolution de vos activités clés pour de nouveaux gains d'usage pour automatiser superviser et piloter vos caminaires voilà je ne sais pas matures qui est déployée on va commencer par quelques chiffres 100 100 c'est l'équipe Mayunisoft au 31 décembre 2021 on est 90 aujourd'hui on était 6 au début de l'aventure 960 c'est la communauté chatouise Mayunsoft on a une chaîne Slack dans laquelle on a déjà 960 personnes qui sont disponibles qui échangent alors des fois ça va dans tous les sens mais c'est super rich et c'est top ici 82 c'est 82 cabinets d'expertise comptable qui croient en l'aventure qui croient tellement en l'aventure qu'ils ont investi au capital de Mayunsoft 320 c'était le nombre hier maintenant je crois qu'il y en a 325 du nombre de cabinets utilisateurs de Mayunsoft 1000 c'est le nombre d'apprenants dans notre plateforme Mayacademy 100 000 c'est le nombre de dossiers qui seront ouverts dans Mayunsoft avant le 31 mars 2022 500 000 c'est le nombre de dossiers ouverts par Mayunsoft courant 2024 alors pour parler de tout ça je vais appeler trois personnes à venir sur la scène Laurent Fournier que je dois m'applaudir Pierre-Marie Gouriau et puis Charles Fournier donc Laurent est VG du groupe André groupe de 390 de laboratoire principalement basé à Beaune et puis en Bourgogne et puis en Franche-Canté Pierre-Marie lui est patron d'un cabinet on va se mettre plus au centre comme ça et patron d'un cabinet de 350 personnes en Bretagne et puis Charles Fournier qui est aussi chef de projet du déploiement Mayunsoft alors messieurs merci d'abord d'être là on va commencer par toi Laurent mais je vais parler un petit peu encore c'est vrai à moi merci beaucoup Régis parce qu'effectivement ils sont là pour témoigner sur ces trois petits sujets avec Charles on travaille beaucoup sur l'accompagnement et le déploiement des cabinets et c'est vrai que les trois grands enjeux majeurs du cabinet c'est évidemment d'avoir l'ensemble des associés convaincus faiseurs du projet c'est à dire se mettre d'accord ensemble sur un plan d'action sur un plan de déploiement sur ce type de projet qui est aussi bien technologique mais comme on va le voir ici avec ces témoignages très axé sur l'humain le deuxième clé du succès de Mayunsoft c'est sur le déploiement c'est effectivement d'embarquer l'ensemble des collaborateurs du cabinet les associés et vous ceux qui sont effectivement sur scène et qui travaillent sur comment devenir le cabinet de demain ils prennent du temps pour le faire entre eux une fois qu'ils ont choisi la stratégie une fois qu'ils ont décidé les actions et les moyens il faut qu'ils embarquent pour répondre à la question des collaborateurs pourquoi changer pourquoi changer et c'est effectivement ce que disait Lionel tout à l'heure et puis bien sûr Gauthier et on verra Delphine tout à l'heure qui nous le redonnera aussi il est très important de donner du sens et de la cohérence à un projet sinon on n'embarque personne peu importe l'outil peu importe effectivement et puis la troisième chose sur la partie déploiement et sur la partie effectivement accompagnement c'est évidemment de travailler sur la formation et sur une formation parfaite et notamment avec Julie qui est la récolte d'informatrice de Manisoft on a mis en place tout un programme de session de coaching ambassadeur pour embarquer des ambassadeurs Manisoft qui ont porté le projet comme le disait tout à l'heure Régis on a mis en place des formations présentielles et effectivement des formations en visio pour l'ensemble des collaborateurs techniques en partie effectivement avec MyAcademy qui est une plateforme de formation là aussi on a travaillé complètement l'offre de valeur pour l'information pour aider vos collaborateurs dans tous ces sujets là et puis le dernier point du bon sens merci c'est le déploiement avec son appel le terme migration qui est un terme anxiogène dans les cabinets très compliqué dès qu'on parle de migration on met tout ça en dessous de la pile et il y a deux choses que je voulais vous dire sur ces sujets là parce qu'on a aussi embarqué un nouveau talent qui nous a rejoint David il n'y a pas très longtemps sur ces sujets deux choses qu'il faut bien retenir c'est que grâce à des outils technologiques modernes la migration est beaucoup plus simple qu'avec des outils façon diesel dans la salle il y a pas mal de tech ici que j'en ai vécu avec des beaux t-shirts ce sont des outils modernes et c'est grâce à ça qu'on va travailler les migrations de manière beaucoup plus simple pour revenir effectivement sur le déploiement client on met en place des outils marketing qu'on met à disposition des cabinets qui peuvent même être à vos couleurs qui permettent aussi à l'ensemble des collaborateurs d'être beaucoup plus à l'aise pour proposer Minesoft le nouveau modèle Minesoft le nouveau modèle économique Minesoft c'est évidemment de plus faire un centre de coûts mais un centre de profit et tout l'appelagement que l'on fait avec les équipes notamment avec Charles qu'il fait avec les différents cabinets c'est pour aider les collaborateurs à vendre Minesoft aux clients car ça apporte une offre de valeurs différentes et si c'est pas donc qu'ils le faites c'est effectivement d'autres technos qui vont apprendre ce marché donc ça doit passer par vous pour que la relation soit la plus simple possible avec vos clients il y a quand même pas mal de cabinets effectivement qui ont déjà utilisé qui ont déjà effectivement ce film et qui l'ont mis évidemment à leur couleur Laurent ça fait déjà le mec en picotant que le cabinet a commencé à déployer Minesoft est-ce que tu peux nous donner ton témoignage et comment ça s'est passé peut-être pour commencer en quelques chiffres donc comme je vous l'ai présenté nous sommes à Québec 340 collaborateurs aujourd'hui 13 sites aujourd'hui nous avons à traiter 8300 dossiers notre taux d'avancement aujourd'hui on se parle doit être de l'ordre d'un petit moins de 50% nous avons pris le pari de migrer l'intégralité dès le 6e 31-12 donc peut-être on va faire un tout petit peu d'histoire notre groupe s'est constitué depuis 2013 par une succession de croissances externes avec des cabinets qui ont été associés unifiés au groupe avec des solutions de production qui étaient hétérogènes et puis des systèmes d'information en dur éparpillés sur chacun d'ici le premier objectif était d'avoir une informatique centralisée une infrastructure centralisée de façon à ce que chaque utilisateur ait une réponse en termes d'assistance égale quelle que soit sa localisation et puis après ça a été de trouver l'outil de production on a fait un petit peu de veille à partir de 2017 2018 pour trouver une solution alors ce qui a prévalu dans le choix de la solution d'Aisof si je reprends les critères par ordre important dans l'ordre croissant important naturellement c'est la technologie et il nous a paru rapidement que l'Aisof était capable d'intégrer l'allégation tout un tas de flux dématérialisés on sait que l'histoire est dans le sens de la dématérialisation c'est une histoire qui a plus de qui ne voit l'origine en compte à 90 avec les standards européens qui se dessinent une actualité ou une actualité récente qui est la facturique ça a été évoqué mais qui va vraiment ouvrir une information extrêmement fine et extrêmement complète un logiciel de comptabilité qui offre des opportunités énormes donc la technologie le fait que l'outil soit collaboratif et que cet outil puisse interagir avec le client et le cabinet et les centres de production et puis ce qui nous a aussi intéressé c'était dans les critères qui étaient importants pour nous c'était le modèle économique et juridique on a été pendant cette phase de migration un petit peu chattés par les relations qu'on avait avec notre éditeur historique et on sentait bien depuis quelques années une relation qui a pu être qualifiée de partenariale à une époque et qui devenait une relation de concurrence et parfois très agressive pour ce que parmi nous ont été confrontés à ces sujets c'est ce qui a dicté notre migration massive et ce qu'on se disait c'est que une solution la solution qu'on choisirait ne nous mettrait pas dans un avenir proche dans la même situation que c'est qu'on y avait un peu pris en otage encore une fois par ce qui a été notre prestataire et quand on a rencontré Régis et qui nous a présenté son modèle c'est effectivement un cabinet c'est une solution qui est portée par un cabinet par un expert comptable un confrère qui est portée après d'un point de vue capitalistique par quatre associés qui rentrent dans l'aventure qui rejoint alors à l'époque quand on a rentré Régis on a dit ben nous notre volonté c'est être au capital c'est être partie prenante d'être acteur on veut pas qu'effectivement notre prochain éditeur soit balayé par le vent enfin en tout cas capté par un fonds d'investissement on dit on veut faire partie du tour de table et Régis on a dit payez-moi un troisième tour de table et vous en faites partie mais on a fait partie alors ça c'est important parce que ça a été expliqué Manisov c'est une vraie communauté des associés font partie on a eu la chance de faire partie du comité stratégique et Manisov cette solution elle se construit elle se déploie par l'échange des associés qui sont sur le tour de table en particulier au comité stratégique mais pas que puisque comme ça a été évoqué il y a une chaîne qui est animée par plus de 700 participants et cette communauté elle est vraiment contributrice en point de foi aux solutions on pèse on a des discussions ça permet de donner des options qui sont retenues ou pas retenues mais ça permet effectivement de faire évoluer une solution par rapport à des vrais besoins de cabinet et partagés que dire d'autre donc c'est un vrai choix stratégique en fait de changer de paradis c'est un vrai tout à fait et à la fois le modèle économique et le modèle juridique de Manisov qui nous a séduit et qui nous donne une garantie alors on ne doit jamais être garantie c'est pas une garantie d'une assurance mais ça nous donne quand même une visibilité du produit de sa stabilité à un horizon je parle d'une fois du modèle à un horizon 7 ans on estime que le tour de renouvellement de solutions informatiques c'est 7 ans on espère qu'elle dure un petit peu plus c'est un petit peu le soir qu'on avait pris et donc quand on se partage avec les associés on a le plaisir en particulier d'échanger avec Pierre-Marie qui vit la même aventure que nous et encore une fois cette participation cette contribution avec les équipes de registre c'est vraiment une chance inouïe alors quand on est rentré dans l'aventure on ne pensait pas que ça se ferait et ça a été témoigné par Lionel Kennedy notre président c'est que la profession est plus intéressée à cette solution et il met de l'argent l'idée de constituer un fonds pour investir dans nos solutions numériques moi je trouve que c'est une chance absolument inouïe enfin la profession s'accapare ces outils on ne pensait pas que c'était possible quand on est rentré dans mais aujourd'hui c'est une réalité donc pour nous c'est extrêmement sécuritant c'est un fort message et donc on échange avec Pierre-Marie sur les bonnes solutions les bonnes options alors justement Pierre-Marie trois questions la première pour ComedySoft comment s'est passé avec tes associés comment tu l'as lancé à tes collaborateurs alors là aujourd'hui beaucoup de choses a déjà été dit c'est vrai que nous en préparant cette réunion on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de points communs en tout cas que nos cabinets avaient beaucoup de points communs et avaient surtout en tout cas cette envie de changement je crois que tous les conflères qui ont reçu ce fameux courrier en décembre dernier ça a fait un électrochode ça nous a fait ça nous a fait en tout cas réfléchir beaucoup plus vite à un changement de solution qu'on n'aurait pas tous envisagé en tout cas ou moins vite envisagé ça c'est certain alors nous on a pris également le parti de faire passer MyNiSoft sur une période très courte puisque on a pris aussi l'engagement de passer l'intégralité de nos dossiers pour le 31 décembre de cette année il faut savoir que nous on a nos premiers contacts avec MyNiSoft date du mois de mars donc annoncer à ses collaborateurs au mois d'avril qu'il va peut-être y avoir une migration surtout pas de termes de migration au mois d'avril parce que là sinon c'est très compliqué après de garder les collaborateurs donc il a fallu mettre en place effectivement tout un système de communication alors le plus important c'est qu'on s'est tous réunis entre associés et qu'on s'est tous mis d'accord sur le fait de dire qu'aujourd'hui c'était plus possible de choisir un logiciel comptable qui soit pas vraiment partenaire et qui soit même bientôt concurrent puisque parfois l'utilisation de nos données leur sert pour envoyer des propositions à nos propres clients etc. donc ça c'était vraiment quelque chose pour nous de très important donc on s'est réunis et là on s'est dit on était tous d'accord puisque en 15 jours on a pris la décision de passer la migration de toute façon il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions il fallait aller assez vite au VDD pour également les collaborateurs c'est sûr qu'il faut les amener dans ce projet et ce que tu disais Grégoire tout à l'heure c'est très important ça veut dire qu'il faut mettre des moyens aujourd'hui la formation qui est prévue par Ministoft est très bien adaptée puisqu'il y a beaucoup de distanciels beaucoup de webinaires qui fonctionnent très très bien et il faut également que tous les associés soient derrière et qu'on mette les moyens c'est à dire des ambassadeurs et des chefs de projet et des relais au sein de le cabinet pour pouvoir faire passer les messages ça c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'autrement il peut y avoir quasiment une lassitude qui s'installe chez les collaborateurs et c'est bien d'avoir des gens externes à l'entreprise qui viennent intervenir qui viennent bousculer qui viennent demander challenger pour que les équipes soient toujours motivées pour cette politique du changement et puis justement alors quand tu as annoncé je me souviens tu m'as appelé et je dis ou la la demain je vais annoncer à ton groupe qu'on migre qu'on bascule quelles ont été leurs réactions ils ont été plutôt alors c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à une réaction comme ça mais on a eu une réaction très très enthousiaste de la part des collaborateurs quand on a annoncé qu'il allait falloir mettre en place des ambassadeurs donc un ambassadeur pour 10 collaborateurs on a eu plus de demandes d'ambassadeurs qu'on en aurait eu besoin donc il suffit je crois que les collaborateurs ont bien compris aussi l'importance pour nous de ce virage technologique c'est très important c'est aussi l'avenir de leur métier c'est notre métier mais c'est aussi eux qui le font avec nous et donc pour eux ça s'est très bien passé et aujourd'hui on a vraiment un engouement puisque nous on est arrivés quasiment à un objectif de 40% de migration à la fin de ce mois-ci alors que nous avons uniquement démarré à partir du septembre avant de passer la parole donc effectivement à Charles c'est vrai que la manière que vous associés avez à communiquer sur vos équipes sur ce projet est très importante si vous vous sentez convaincu si vous leur donnez du temps avec les moyens effectivement il n'y a pas de raison fondamentale pour que ça ne fonctionne pas donc on va en parler maintenant juste dans les détails parce qu'effectivement ce que vous avez fait messieurs associés vous avez donné du temps vous avez mis en place des équipes Charles qui travaille sur la partie gestion de projet avec différents cabinets avec MySoft effectivement est-ce que tu peux nous dire le spectre et qu'est-ce que ça englobe au sein du cabinet est-ce que c'est uniquement à la compta ou c'est bien plus large au sein du cabinet en fait on va travailler avec les équipes on a mentionné les ambassadeurs donc ils sont majoritairement des professionnels de la comptabilité qui vont être garants de l'avancement de la migration et du déploiement de l'outil au sein du cabinet mais il faut voir aussi également le projet de manière plus large puisque c'est bien au-delà d'un projet de migration de changement d'outils de production comptable c'est vraiment un projet d'entreprise et donc qui dit projet d'entreprise on va devoir à la fois inclure l'ensemble de notre personnel en interne mais également aller engager les clients dans la démarche donc tout ça ça nécessite du changement de l'accompagnement et on va devoir intégrer aussi également nos équipes marketing nos équipes de ressources humaines et puis nos ambassadeurs on va être à même de les faire de les faire travailler également via des ateliers des groupes de travail sur différents sujets des sujets qui sont structurants la communication comment on va aller engager le collaborateur en interne en communiquant comment on va engager le client en externe avec tous nos systèmes de communication comment être capable d'engager le client dans la dématérialisation c'est des choses qui vont être complètement nouvelles pour nos collaborateurs il faut d'abord les former sur ces systèmes de gestion de flux et puis demain être capable d'aller emmener nos clients parce qu'on a plusieurs méthodes de gestion de flux l'idée c'est pas de proposer la totalité des options de gestion de flux à nos clients mais de proposer la bonne option pour chacun de nos clients et ça ça nécessite de former le client mais également nos collaborateurs et puis de changer d'outil de production comptable ça nécessite également d'uniformiser l'ensemble des processus de modifier les habitudes de travail donc les ambassadeurs ils sont également en charge de piloter ces différents groupes de travail et puis évidemment qui dit projet dit planning on a travaillé avec le groupe Goriot et le groupe André sur des plannings qui étaient propres à chacun des groupes ce qu'on propose c'est une méthode c'est pas la méthode c'est une méthode qui doit être adaptée à chaque besoin des cabinets et les plannings s'en suivent également ils doivent être également adaptés aux ressources disponibles et aux enjeux de chaque cabinet alors là on a effectivement deux cabinets structurés avec nous mais ça s'adapte à tout type de cabinet toute taille de cabinet c'est ça ? exactement avec Myunisoft on a même d'apporter un certain nombre de solutions les cabinets n'ont pas forcément de ressources marketing directement intègre aux cabinets on a des supports qui peuvent être mis à disposition également il y a Abigail Buisson qui nous a rejoint récemment qui est spécialisé dans la conduite du changement donc qui peut aller accompagner également les cabinets sur tous les sujets de changement de pratiques de métiers puisqu'on le rappelle c'est également un changement de métier pour l'ensemble de nos collaborateurs merci beaucoup merci on peut les applaudir merci à tous pour les accompagner bien sûr très bien alors justement effectivement pour parler d'un sujet qui est très important pour nous tous et qui est l'or noir en fait des cabinets la data je voudrais accueillir deux personnes qui peuvent monter sur scène donc la première effectivement c'est une personne qui dirige depuis huit ans un écosystème d'innovation qui s'appelle l'alliance EURUS que beaucoup de cabinets connaissent elle est conférencière elle enseigne dans les programmes top exécutifs de l'ECP Europe elle a publié en 2019 deux manuels un troisième effectivement qui arrive elle est passionnée par une nouvelle technologie autant que la responsabilité sociétale d'entreprise elle pilote des programmes d'innovation et un tag d'innovation digitale en RSE et je vous demande d'accueillir donc Delphine Buisson je vous demande d'accueillir aussi deux personnes qui est associé fondateur avec Régis de Régis qui a été associé aussi depuis avec Régis qui était au comex de Récit je vous demande d'accueillir Cyril Mondrelli bonjour bonjour tout le monde quand j'étais une petite fille déjà ma mère avait une manie qui m'énervait vraiment au plus haut point chaque fois que j'avais un nouvel ami elle me posait cette question fatidique et que font ses parents alors il n'y avait rien de prétentieux ni de snob dans cette question venant même d'un milieu assez modeste voilà donc ma mère posait simplement très 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 attention à nos relations et elle portait un regard très affecté sur tout ce qui tournait autour de nous dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu vas devenir ma mère collectait des données une façon de préparer notre avenir elle utilisait pour cela deux techniques de SIOU l'enquête et l'encerclement d'un côté elle ne faisait l'air de rien des questions qui lui permettraient de comprendre qu'il nous avait eu affaire et puis de l'autre tous mes amis étaient bienvenus à la maison ce qui permettait à ma mère de leur poser directement les questions les données à la source alors c'est donc dans la pure tradition familiale dans le 2017 je propose au comex de la belle alliance que j'ai l'honneur de diriger l'alliance russe d'aller faire une dernière expédition outre-Atlantique avec pas d'autre but que celui de connecter des nouvelles données des nouvelles informations chez nos voisins américains dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu vas devenir décembre 2017 nous voici au DICIPI à San Francisco et j'avoue avoir été surprise pour ne pas dire inquiète en arrivant pas de grand stand pas de champagne pas de grosse lumière c'est beaucoup plus simple que ça quelques partenaires qui sont sélectionnés des cadeaux en guise de carte de visite des devices pour faire des démos et le produit d'abord product first une scène des micros pour des talks inspirants au chapitre desquels Marc Randolph que vous connaissez peut-être un des co-fondateurs de Netflix et c'est en l'écoutant que nous prenons la leçon plusieurs leçons bien sûr on comprend que si la tenue comptable n'est plus un sujet outre-Atlantique parce que la technologie est passée par là elle reste un énorme business avec une portée stratégique puisque les bookkeepers ou plutôt leurs éditeurs favoris sont les fournisseurs officiels de data et notamment pour l'Etat autre sujet à l'honneur lors de ce congrès l'audit on entend beaucoup parler d'audit et des nouvelles missions la cybersécurité les nouveaux métiers de data science bien sûr et le conseil plateforme et puis nous repartons surtout avec le conseil du chef Marc nous invite en nous disant vous apprendrez davantage en trois mois d'expérience qu'en des années de recherche arrêtez l'inspiration démarrez la transpiration mettez-vous au boulot alors monsieur et le premier travail à faire quand on démarre un projet data il est simple c'est imaginer les cas d'usage clarifier l'intention la destination les destinataires qui sert-on à quoi sert-on et comment sert-on cette donnée ensuite il faut l'imagination pour recréer les modèles d'affaires de l'audace pour constituer les équipes de producte honneur de la méthode de l'agilité de l'humilité aussi beaucoup 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 de patience et de persévérance et puis un égo aplati pour recevoir le feedback et le courage d'y retourner de recommencer nous avions rencontré dans notre laboratoire offrir innovation une start-up spécialisée dans le storytelling de la donnée nous les avons rappelé monter des équipes projet il y a 6 mois une première application du lien dynamique nourrie par le FEC et poussée dans un store privé et puis déjà les premières leçons alors entre le rêve et la réalité il y a nos clients et leur vie très contrainte d'entrepreneurs entre le rêve et la réalité il y a nos organisations plus ou moins organisées on va pas se mentir il y a encore du travail et peut-être au chapitre des résultats positifs des pionniers déjà plutôt les petites structures qui décident de façon rapide et qui vont adopter la nouvelle application à l'intégrer dans leur parcours client des clients eux sont enthousiastes dès le début en fait ils aiment ces nouveaux outils ils adhèrent assez rapidement à ces supports de data avec de la donnée qui est vivante et une fois de plus on peut constater que nos clients sont prêts avant que nous puissions leur proposer des choses donc à nouveau cette responsabilité d'être force de proposition pour nos clients et puis je me souviens bien de ta phrase Régis quand on s'est rencontré il y a quelques années je peux oublier Régis c'est parti et Régis il disait toujours ça quand il entendait parler quand on râlait sur les clients il disait toujours mais arrêtez de râler après les clients un mauvais client ça n'existe pas il n'y a qu'un client qu'on n'a pas organisé à nous d'embrasser cette responsabilité donc nos clients nous attendent nos équipes aussi et puis dans les résultats dans les découvertes qu'on a pu faire déjà résultats tout simples des ERP des systèmes de production qui ne sont pas du tout data friendly dans nos systèmes la donnée est une conséquence elle n'est pas du tout appréhendée dans sa dimension de valeur dès le début nos ERP ne sont pas conçus comme une économie circulaire vous savez ils ne recyclent pas en fait les requêtes sont difficiles pour ne pas dire qu'elles sont simplement impossibles parfois il y a peu ou pas de descriptions des API ces petites routes qui permettent de faire l'inter-opérabilité dont on va parler pas de requêtes à la volée possible des faits par exemple il faut requêter dossier par dossier donc c'est compliqué les métriques ne sont pas intégrées nativement dans les systèmes pour pouvoir mesurer notre performance data et puis ajouter à ça une grande hétérogénéité des pratiques de collecte de traitement et chez nos clients et dans nos entreprises je vous invite à réfléchir au fait que nous pilotons des usines de traitement de données souvent sans directeur de la production et sans pilotage de la valeur alors pas facile à décourager on va poursuivre l'expérience et nous montons en compétences on va inventer le deuxième type de productodare hybride accompagné à l'usage du studio tout quand on co on reste toujours à la maîtrise et on est accompagné cette fois-ci par un customer success voilà et en trois mois on va déchopper une deuxième application qui s'appelle MyData RH qui est la première application de data visuelle de données sociales et celle-ci elle est destinée à être directement dans les mains des entrepreneurs donc c'est un petit peu différent ça implique une gestion plus poussée des users MyUniSoft rentre dans l'équipe en tant qu'intégrateur et ces données qui sont rafraîchies mensuellement comme vous le savez elles sont délivrées commentées par les équipes sociales et elles valorisent le travail de ces équipes payent elles accompagnent aussi le pilotage RH de l'entrepreneur un DRH dans la poche alors qu'est-ce qu'on a appris cette fois-ci ? Bien la question juridique elle reste à peu près entière entre l'histoire de la responsabilité et l'histoire de la propriété des données la propriété de la donnée traitée n'est pas clairement établie à qui appartient la data ? à celui qui les collecte à celui qui les transforme à celui qui les stocke à celui qui les publie dans un format un peu sexy un peu utile la question de l'usus du fructus et de l'abusus de la data elle se pose aujourd'hui une autre question aussi intéressante la question du partage de la valeur puisque l'on joue à plusieurs comment se répartir les fruits de la valeur créée ? c'est la fin du sport individuel on apprend à jouer collectif et donc à construire différemment du chiffre d'affaires et avant de se répartir la valeur encore faut-il la créer ? et on est très très doué pour poser des questions dans le désordre qui va gagner quoi quand on n'a encore rien gagné ça on sait très bien faire les programmes data viennent clairement taquiner notre capacité à recréer des nouveaux modèles d'affaires c'est assez passionnant et puis vous avez entendu mille fois cette ritournelle moins de temps pour la compta plus de temps pour le conseil alléluia ainsi soit-il facile à dire nous l'avons vu en développant ce programme chez Eurus restituer une donnée sous un format neuf peu importe d'ailleurs l'outil data visualisation ça vient perturber toutes les habitudes autant les habitudes des équipes que les habitudes des experts et puis aussi côté client équipé d'applications d'analyse le client devient plus autonome comprend des choses tout seul et donc il vient poser d'autres questions et finalement face à ça chacun est mis en face de la réalité de sa proposition de valeur intrinsèque et les hommes et les organisations alors il va falloir avoir du courage pour en parler se poser les bonnes questions et puis aborder des sujets qui piquent un peu autrement dit la transition des métiers et des compétences c'est le vrai sujet est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir plus de temps pour donner du conseil pardon du conseil et de quels conseils parle-t-on comptabiliser conseiller sont des métiers différents on a encore un peu de travail là-dessus dans 10 jours on va ouvrir notre labo de data science piloté par un jeune data scientiste qui vient de nous rejoindre encore un talent dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu vas devenir j'ai envie de terminer en disant que nos choix et la qualité de nos alliances sont notre avenir et je n'ai pas dit la qualité de nos choix j'ai dit la qualité de nos alliances souvent on a peur de se tromper c'est quand on oublie de s'engager qu'on n'évolue pas qu'on ne réussit pas le vrai choix c'est le non-choix d'enfant à force d'attendre à force de ne pas choisir on subit et surtout on n'apprend pas et ce que je peux vous dire c'est qu'avant d'être un sujet d'intelligence artificielle de deep learning ou de prédiction la data est pour commencer un vrai sujet d'organisation et d'organisation des relations de la responsabilité un sujet de gouvernance et de sens vous le savez je ne vais pas vous l'apprendre la comptabilité elle précède l'écriture dont l'histoire de notre humanité c'est dire son importance absolument capitale c'est important de s'en rappeler on a eu besoin d'inventer une langue pour faciliter les relations Babel s'en souvient sans langue commune c'est la guerre c'est bien ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui entre deux visions du monde qui sont en train de s'affronter l'art de rien sous la table des négociations la vieille Europe contre les géants anglo-saxons d'un côté une vision du monde fondée sur une économie réelle et un coup historique et puis d'un autre côté une économie plutôt des enchères qui sont fondées sur d'hypothétiques valorisations un système financier qui est un peu hors sol et puis une croissance infinie quand l'optimisme frise l'inconscience pour ne pas dire l'inconséquence alors à l'origine la comptabilité c'est un langage qui vient encoder des datas des informations nécessaires à la transaction la comptabilité c'est la langue des marchands elle est devenue outre-Atlantique la langue des spéculateurs et des traders et la Chine c'est intéressant elle est plus proche de l'Europe par son utilisation de la méthode des coûts historiques et elle voit plutôt dans le bilan un outil de mesure de la productivité plus que des résultats ce que je veux dire c'est que notre façon de faire parler les données elle dépend de nos intentions nous sommes bien placés pour le savoir nous sommes le pays de la normalisation et il nous faut prendre place dans les débats sur les données on a douloureusement commencé sur les sujets de données personnelles il va falloir poursuivre sur la construction des normes qui régissent les échanges et façonnent le futur j'ai bien dit j'ai pas dit prédire le futur j'ai dit le façonner je ne sais pas d'où vient cette fascination pour la prédiction on arrive à peine à prévoir qu'on peut déjà prédire la prédiction sur laquelle tout le monde s'extasie en ce moment c'est rien de plus qu'une projection statistique de modèles anciens dont on connait déjà les résultats et les impacts on a moins besoin aujourd'hui de prédire le futur que de le rêver que d'avoir le courage de le créer que d'aider nos clients entrepreneurs à accepter de jouer ce jeu de la vie qui nous invite à nous adapter et à nous réinventer en intégrant par exemple dans nos bilans la valorisation de nouvelles données pourquoi pas des datas atmosphériques des datas sur les sols des datas qui vont observer la qualité de notre humanité garder la maîtrise des formats de data du langage qui va modéliser nos données c'est fondamental au commencement était le verbe quelle est la langue commune que nous allons choisir pour nous entendre et quelles sont les données que nous allons observer intégrer faire parler demain pour construire ce demain qui vont être nos partenaires aussi pour collecter stocker organiser manager ces données si précieuses pour peu qu'on s'en occupe comment et avec qui je choisis de coopérer est donc une question fondamentale comment avec qui je choisis de coopérer non pas pour survivre et exister encore demain mais bien pour nous transformer et pour servir servir des clients servir nos équipes des territoires tout ce que vous faites servir l'avenir aussi notre époque est une époque de recréation j'aimerais bien qu'on la voit comme une époque de récréation allons-y un peu dans la joie on est dans le temps de la recomposition des alliances ce congrès en est une parfaite illustration on voit bien que nos professionnels choisissent de travailler ensemble et puis ils affichent qu'ils travaillent ensemble on ne choisit plus un éditeur mais bien un combo d'éditeurs dont la collaboration vient être scellée par un label parfois par du capital alors entrer au capital c'est un signe fort d'une volonté commune et ça commence par ça c'est un point de départ un premier pas dans une très longue course qui me permet de rappeler que les liens capitalistiques ne sont certainement pas les garants de la fécondité d'une relation on confond souvent dans l'un des affaires la ligne d'arrivée avec la ligne de départ quand le chèque est fait le travail reste à faire quand le contrat de mariage est rédigé l'aventure reste à vivre quand la graine est semée l'enfant reste à élever alors quelle que soit la nature de leurs liens les alliances sont nécessaires combien de fois avons-nous eu envie de dire à nos chers éditeurs secrètement DSI de nos organisations puisqu'ils modèlent nos outils de production et nos lignes de compétences mais parlez-vous parlez-vous faites parler vos systèmes faites parler les équipes et puis merci de faire parler nos expertises merci de nous aider à valoriser ces datas sur lesquelles nos équipes ont déjà transpiré la data ne sert à rien si elle n'est pas reliée la data c'est comme l'homme elle est génétiquement collaborative bien que nous l'ayons parfois oublié elle nous invite à l'innovation joyeuse celle qui redonne du sens et de la perspective à nos métiers tels des chinois recréant la route de la soie à travers le monde nous avons à recréer nos routes informationnelles nos blockchains de data en même temps que nos offres et que nos expériences clients aidons-nous les uns les autres parlons-nous voyons comment ensemble toi, moi et la data nous pouvons servir demain nous avons des entrepreneurs qui nous attendent pour compter ce qui doit l'être nous avons une planète qui compte sur nous pour compter ce qui compte et ce qui compte vraiment merci 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 pour continuer sur la data Cyril est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur justement Medisoft oui bonjour à tous moi je vais vous parler un peu plus terre à terre sur les infrastructures Medisoft en tout cas je vais commencer par ça donc pour l'infrastructure on a choisi de louer des services qui est chez OVH pour plusieurs raisons la première OVH c'est l'hébergement numéro 1 en Europe la deuxième raison c'est qu'on pourrait maintenant maîtriser notre infra maîtriser les données maîtriser vos données et donc on sait exactement où sont situées les données elles ne sont pas quelque part donc là au niveau de l'infra on est le même donc on a une infra qui est en haute disponibilité qui est organisée en grappe de serveurs ça permet ça permet que ce soit redondé l'eau de balancer escalable redondé ça permet s'il y a une partie des serveurs qui ne fonctionnent plus le reste continue de fonctionner l'eau de balancer la charge est répartie entre les différents serveurs escalable ça permet de garantir la continuité de qualité de service avec le nombre de clients qui arrivent et en ce moment il y en a pas mal au niveau de la sauvegarde chose qui est importante également pour beaucoup entre vous on a deux types de sauvegarde une sauvegarde très classique nocturne où on sauvegarde l'intégralité de l'infra la nuit on balance ça sur un datacenter à part et on a une sauvegarde continue également si malgré les projections qu'on a mis en place il se passe quelque chose on pourrait réciter les données jusqu'à deux minutes avant la panne ce qui permet de ne pas perdre la journée complètement si jamais il se passe quelque chose de grave pour ça on se fait accompagner par trois sociétés la première c'est Konix System qui est un partenaire d'OVH également et qui nous aide sur le maintien en condition opérationnelle donc eux ils monitorent les serveurs et ils peuvent intervenir en cas de besoin en contrat 24 jours sur 7 la deuxième c'est Daligo qui sont des vraies têtes en base de données avec qui on travaille beaucoup sur l'optimisation et la sécurité de la partie base de données et la troisième c'est Sequoia qui réalise des pen-tests des tests d'intrusion de sécurité on en a fait un en janvier on a fait un contredite qui s'est passé lundi j'ai eu les résultats attend, 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 attend juste là et ils qualifient les risques mineurs sur l'infrastructure donc tous ces investissements on n'a pas de alors Cyril n'est pas toujours très expressif Cyril n'est pas toujours très très expressif mais ce qu'il vient de vous annoncer c'est assez extraordinaire donc je pense qu'on peut me l'applaudir et puis on a fait un qui est très part par ça on a fait un qui est tout on a travaillé normalement sur ce sujet sécurité et on va continuer là-dessus parce que c'est très important on parle de data on parle d'aujourd'hui de demain je veux surtout vous parler d'aujourd'hui donc il faut donner le goût à l'exploitation de la data à chacun donc on a intégré dans MyUnisoft nativement une mini solution de BI qui permet très simplement à l'expert comptable de paramétrer des solutions de récupération de données impactantes on a vous le savez une seule base de données pour le cabinet et donc directement sans que ça prenne du temps l'expert comptable peut directement paramétrer une ligne bas de bilan dans ce cas-là enfin une colonne bas de bilan il a marqué va chercher les comptes 3, 4, 5 sur tous mes dossiers et là au quotidien il a la vision bas de bilan de l'intégralité de ses dossiers il fait la même chose pour les chiffres d'affaires de ses dossiers et les assurances il se fait un petit ratio assurances sur CA et donc il peut avoir une info au quotidien par rapport à ces éléments on va vous présenter un petit film sur le bilan social qu'on a réalisé en partenariat avec EURUS et tout le monde donc là l'objectif c'est toujours d'allier à la fois l'outil qui est impactant les usages dont a parlé Delphine la techno l'intégration mais également la partie market parce que évidemment on peut avoir la meilleure des solutions si jamais on ne sait pas la vendre on ne sait pas la présenter dans ce cas-là elle ne sera jamais déployée et donc c'est la coupe qu'on a essayé de nous boucler sur le projet de main de DRH je vais également vous parler d'API déjà des API qu'est-ce que c'est les API ce sont des solutions informatiques qui permettent aux applications de communiquer et d'échanger des services ou des données entre elles donc chez nous sur l'histoire tout est API donc on les maîtrise nativement on a commencé par mettre à disposition des API partners donc ça permet aux éditeurs de se connecter à Mynisoft aujourd'hui on a plus de 20 éditeurs qui sont connectés à Mynisoft on en a déjà un petit peu parlé avant et il y en a encore plein d'autres à venir mais pour vous les cabinets vous pouvez également souscrire vos options API cabinet qui vous permettent d'accéder en lecture-écriture à la base à la base de données que ce soit la partie comptable sociale utilisateur gestion interne etc avec ça vous pourrez par exemple et là c'est libre à votre imagination connecter à l'extranet ou faire des dashboards par sa Power BI ou d'autres outils on a un deuxième outil pour vous qui est les dumps donc le dump c'est quoi ? c'est on vient récupérer toutes les nuits une seule hierte de votre base de données et on vous l'envoie sur votre infrastructure pour pouvoir monter la base et donc analyser l'intégralité des données ça permet une analyse plus profonde et plus spécifique à votre cabinet des données que vous avez en exemple de ce qui est fait puisqu'on a des cabinets qui ont déjà cette option et qui travaillent là-dessus il y a un cabinet qui travaille sur un dashboard personnalisé pour un très très beau client à lui donc il est capable de lui sortir des chiffres et d'aller vraiment profondément dans l'analyse vous pouvez aussi faire des analyses de santé financière de progression de déploiement de dossier de score de digitalisation vous pouvez il y a vraiment beaucoup de usage et là encore c'est votre imagination qui va un peu définir tout ça le gros client c'est dans de l'analytique c'est ça c'est en exploitant des données ou en comptant analytique oui celui-là et pas que et nous on est là pour vous accompagner avec des journées de consulting vous l'aurez compris la data il y en a partout de tous types de toutes formes de toutes sources nous le gros challenge ça va être le stockage de ces datas la sécurisation c'est très important encore et la mise à disposition donc on a un projet Microsoft pour lesquels lesquels ils le souhaitent c'est d'anonymiser et partager dans un data lake commun des données exploitables ça ça sera vraiment puissant puisqu'on a une masse de données qui est représentative qui est considérable et ça permettra de donner plus de conseils aux clients on pourra faire de l'analyse sectorielle comparatif de prix d'achat des salaires moyens puisqu'on a des données sociales on pourra y mettre de l'intelligence artificielle pour détecter les besoins ou même que les clients savent qu'ils ont besoin de ça voilà et pour vous le challenge ça sera de comprendre de maîtriser les usages de transformer votre cabinet pour tirer un maximum de profit des outils qu'on va mettre en disposition merci merci beaucoup Syrie donc avant tout MySoft c'est la solution de la solution de la profession pourquoi la solution de la profession parce qu'on donne les moyens à la profession même avant l'histoire de Dracarys qui nous a donné encore plus de valorisation de ce projet on donne les moyens à la profession de maîtriser son destin comment on le fait déjà parce que la gouvernance est maîtrisée par la profession votre serviteur le CEO de MySoft est lui-même expert comptable le comité stratégique n'est maîtrisé que par des cabinets expertise comptables le conseil de surveillance également du coup on a mis une politique permettant au cabinet expertise comptable de maîtriser le lien avec les clients avec des intermédiations on est en B2B les coûts sont également maîtrisés par le comité stratégique qui n'est dirigé que par des experts comptables et la data qui est la valeur de ce projet la data initiée détaillée initiée par le cabinet appartient au cabinet qui l'a initié et le projet de data anonymisé mutualisé sera ouvert à tous les cabinets qui souhaitent y participer MySoft est avant tout une magnifique aventure de femmes et d'hommes extraordinaires alors déjà on a les ambassadeurs c'est vrai Charles les early adopteurs qui forment un des rouages essentiels du déploiement au sein du cabinet ils se regroupent dans des clubs utilisateurs de cabinets différents et ils nous proposent ainsi nouvelles fonctionnalités à développer correspondant à leurs besoins ils peuvent également échanger ensemble via notre chaîne Slack chat with MySoft je vous ai dit 960 personnes dans cette chaîne dans cette chaîne Slack c'est pas facile à dire et nous nous retrouvons en live une fois par mois lors du lab c'est un moment d'échange topissime pour échanger autour des nouveautés alors je présente l'intégralité des nouveautés et vous nous remontez les axes d'amélioration de la solution une de nos fiertés majeures c'est également d'avoir pu attirer des talents en représentant ce qui se fait actuellement de mieux et c'est pas parce que c'est chez nous mais c'est vrai dans tous les métiers représentants dans nos équipes là vous en avez quelques-uns ici mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg on a des devs extraordinaires c'est topissime et ce qui est encore plus fabuleux pour une entreprise jeune comme la nôtre c'est qu'il y a une âme une âme qui est présente et qui est inclusive moi je l'ai vécu j'étais éducateur de rugby et je vivais ça avec mon équipe de rugby où quand des joueurs arrivaient ils étaient intégrés directement dans l'équipe et c'est un kiff complet ben là je vis la même chose avec ma E-Soft il y a des nouveaux et pourtant on est en full remote on est en télétravail j'ai du monde en Ukraine en Israël en Tunisie dans toute la France et ben pourtant dès qu'il y a une personne qui arrive elle est intégrée et immédiatement elle fait partie de cette histoire c'est vraiment super sympa mais tout ça si on n'y met pas du sens c'est assez compliqué donc on avait un alternant qui maintenant est un DAF de Minesoft qui au début du projet de Minesoft nous a dit j'aimerais bien qu'on crée une fondation au sein de Minesoft pour travailler sur sur des 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 principes de solidarité ça c'est un projet que je veux présenter à mon comité stratégique pour qu'on puisse le faire courant 2022 qu'on puisse travailler sur ces sujets là assez rapidement merci Delphine merci Lionel merci Gauthier merci Laurent merci Pierre-Marie merci Charles pour la qualité de vos interventions plus pour ceux qui sont arrivés que la deuxième fois qui ont quand même fait deux fois donc doublement merci mais également merci à chacune et à chacun d'entre vous qui avez répondu présent à l'invitation et merci évidemment à tous les talents embarqués dans Minesoft dont Cyril qui me supporte depuis 14 ans nous ne sommes qu'au début de cette très très belle aventure qui va nous permettre ensemble de donner les moyens à la profession de prendre en main son destin merci Elisabeth merci 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 Sous-titrage FR ?